Micro allumé, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Samouraï, un stream qui commence à l'heure, ça c'est beau, les gens sont tellement pas habitués, j'ai du même faire une petite story pour annoncer qu'on serait à l'heure, bon 21h03, certains diront oui, pas à l'heure, mais stream lancé avant, et ça c'est beau, et ça c'est beau, oui parce que on s'était dit qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il fallait démarrer, démarrer tôt, puisque ce soir on va, on va voyager, je l'espère, on va voyager, tous ensemble, moi grand voyageur devant l'éternel, j'avais envie, quand j'ai fait ma programmation, de me dire, c'est l'entre deux tours, de toute façon, ça va être la merde, ça fait un petit bout de temps que c'est prévu cette date là, et je savais déjà que ça allait être la merde, donc je me suis dit, bon, on fait quoi, on sent qui, on parle de ça, où finalement on essaye de, bah en fait, de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, d'essayer de dire, ok, d'accord, c'est l'actualité en France et tout, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de se dire finalement, voilà, le titre, si on se barrait, est-ce que l'herbe est plus vert ailleurs, c'est vraiment cette idée de, en fait, arrêtons, prenant un petit peu de recul, prenant un petit peu de hauteur, invitons des gens qui ont baroudé, invitons des gens qui se sont enrichis des uns et des autres, et qui n'ont pas eu peur de l'autre, de l'étranger, et voyons voir ce que ça donne, voyons voir si ces gens sont traumatisés, voyons voir si ces gens sont, au contraire, des espèces d'illuminés, et, bah oui, tu sais que Samouraï, j'y ai pensé fortement de me dire, vas-y, viens, on fait un géoguisseur, on a des invités qui ont voyagé, on fait un énorme géoguisseur, et on va voir si vraiment ils ont appris des trucs, tu sais, le mec qui, pour lui, voyageait ses géoguisseurs, voilà, je suis allé visiter Sintra, je l'ai cliqué sur géoguisseur, donc, pour, alors, c'est une émission aussi particulière, parce qu'on va démarrer, ça va être une émission en deux temps, d'abord, on a notre invitée qui a organisé, là, pour le coup, c'est elle qui a organisé, moi, j'ai fait la feignasse totale, je lui ai dit, vas-y, viens, hé, carte blanche, ça te dirait ? Elle m'a dit, ouais, et derrière, elle m'a sorti un programme, nickel, donc moi, je ne fais que surfer, là, je fais vraiment le gentil animateur, donc, voilà, donc, si jamais, pareil, c'est une émission de merde, c'est de sa faute, il y a ça aussi, c'est très important, on va tout de suite, tout de suite l'accueillir, bonsoir, Élise. Salut, on m'entend bien, c'est vous ? Ben, il me semble, si jamais vous ne l'entendez pas, le chat, n'hésitez pas à hurler, à spammer, c'est important, pareil, si on m'entend en écho et tout, n'hésitez pas aussi, c'est important, vous savez que les problèmes techniques, je déteste ça, donc, Élise ou psychomote à l'international, elle a voyagé à la rencontre des psychomotriciens, psychomotriciens, ça va se dire d'avoir bien, j'ai une articulation ce soir absolument à chier, voilà, sachez-le, ma bouche est fatiguée, ma bouche est déjà en vacances. Elle a pris un an, 13 mois, très précisément, pour faire le tour du monde avec sa tante, son sac à dos, et souvent le pouce levé, alors, en Europe, en Amérique du Sud et Nord, en Océanie, en Asie du Sud-Est, bref, elle a baroudé, et elle nous a préparé cette petite émission. Bon, déjà, comment vas-tu ? Depuis 5 minutes qu'on ne sait pas parler, comment vas-tu ? Non, ça va toujours bien, oui. Tant mieux, tant mieux. Alors, psychomote à l'international, pourquoi ? Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu ta démarche et tout, avant de nous faire voyager ? Parce qu'encore une fois, elle a préparé des choses, moi, j'ai hâte de l'écouter, parce que je vais prendre des notes, j'ai pris, et je vais prendre des notes. Ça, ça met la pression, par contre. Psychomote à l'international, pourquoi ? Alors, l'histoire commence. Après mes études de psychomote, j'ai voulu faire un master de recherche, et je ne parlais pas un mot d'anglais, et je m'étais dit, je voulais surtout faire un... Je voulais apprendre l'anglais, et je voulais voyager, en fait. Et du coup, j'ai fait un master de recherche qui m'a emmenée aux USA, et j'ai galéré à trouver un stage là-bas, j'ai galéré à trouver d'autres psychomotes. Et du coup, en fait, c'est de là qu'est née un peu l'idée, où je me suis dit, mais ce serait trop bien d'avoir un site avec une map monde, on clique, on sait exactement l'état de notre métier dans ce pays. Alors, psychomote, pour le coup. Et du coup, alors, j'ai dit, je parlais de ça à une copine, elle m'a dit, bah ouais, bah, t'as qu'à le faire. Et du coup... Aussi simple que ça, hein, bah, pourquoi tu le fais pas ? Bah ouais, non, mais du coup, elle a eu raison de me dire ça, parce que je me suis lancée dans le projet. Et en fait, de fil en aiguille, enfin, déjà, ce premier stage à l'étranger m'a clairement donné envie de voyager. Enfin, ça a été un stage qui a été assez fort. Et une des premières fois où je voyageais, je suis partie aux USA toute seule, j'ai dû tout trouver toute seule, je savais dire mon prénom en anglais. Et j'ai vécu, enfin, là-bas, j'ai passé six mois. Alors, ça suffit pas pour apprendre l'anglais, sachez-le, pour rester plus longtemps, surtout en partant de zéro. Mais enfin, j'ai vécu, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, je suis partie à Miami. Alors que, oui, c'est connu pour ce que c'est, mais c'est aussi un spot où il y a beaucoup d'hôpitaux. Ok. Et du coup, ça a été vraiment un peu complètement fou, cette expérience. Et du coup, ça m'a donné encore envie de voyager. Et du coup, je suis revenue en France après le master. Et deux ans après, le temps de mettre les sous de côté, du coup, j'ai pris cette année sabbatique pour aller, pour voyager. Au début, je voulais le prendre pour moi. Je m'étais dit, je suis à un an où je ne fais que de voyager, en solo, à la rencontre du monde. Et finalement, en fait, ça s'est vite fait à ce que... Moi, je me suis dit, pourquoi pas aller rencontrer les psychomodes un peu à droite, à gauche ? Et que ça me trace aussi un peu mon chemin et que ça donne un peu de piment et un peu de sens à ce voyage. Et ça a été super parce que du coup, grâce au psychomode que j'ai rencontré aussi, j'ai pu voir des choses qui ne sont pas sur le circuit touristique ou que du coup, de toute façon, le tourisme ne s'arrête pas dans certains centres pour pouvoir handicaper ou... Enfin, voilà. Il y a des endroits où on n'a aucun intérêt d'y aller. Et du coup, c'est suite à ce voyage où c'était quand même beaucoup plus simple de le faire via Instagram, de partager un peu mon quotidien et mes rencontres via Instagram, du coup, que j'ai vers un stade de psychomode en international. Et donc, depuis, il y a quand même eu le Covid. J'essaie quand même, dès que je peux voyager, de voir s'il y a un psychomode dans le pays où je vais pour essayer de me rencontrer, etc. Et du coup, j'ai appris pas mal sur la pratique du métier, sur le soin, sur le handicap dans le monde. Parce que finalement, effectivement, chaque culture a un impact sur le handicap. Et c'est assez intéressant de voir comment tout s'imbrique et à quoi ressemble le soin à l'autre bout de la planète, en fait. Qui est très lié, du coup, avec la culture et avec les codes et l'éducation, j'imagine, locale ? Complètement. Il y a des pays où c'est caché. Il y a des pays où c'est justement... Dieu nous a mis à l'épreuve, on doit surmonter ça. Enfin, il y a plein de... Voilà, c'est complètement différent. Après, il y a aussi chaque personne et chaque famille vit le handicap différemment aussi. Mais il y a aussi une grosse part de culture où est-ce que c'est quelque chose qui est pris en charge avec toute une communauté ? Est-ce que c'est quelque chose qui est le cas ? Est-ce que... Et du coup, ça a mis une autre teinte à ce voyage. Et de retour, du coup, de toute façon, il a covidé. Ça commence à reprendre, mais... Ce qu'elle m'a expliqué en off, c'est qu'effectivement, il y a eu ces 13 mois de voyage et puis après, 4 mois, 5 mois après, confinement. Donc, je pense que ça a été d'une petite violence, un petit peu... C'est surtout que, ouais, quand on revient, on a... Enfin, moi, j'ai toute ma famille en France et tous mes amis en France et du coup, j'ai pas eu le temps, en fait, de revoir tout le monde avant d'être confiné. Et ouais, ça a été... En fait, c'est hyper dur et puis après, il y a eu toutes les richesses de barrières. On n'a plus le droit de s'embrasser. On n'a plus le droit de... Enfin, horrible. Il y avait quand même, mine de rien, partir, c'est quand même laisser pendant un an toute sa famille, ses grands-parents, avec le risque que ça a. Parce que c'est le lieu des grands-parents. Et du coup, on part le cœur lourd. Et là, quand je suis revenue, je me suis dit, c'est un peu affreux. Ouais. Du coup, je suis revenue. Oui ? Les 13 mois, du coup, c'était... Je suis en bête, c'était d'affilée. C'est-à-dire que tu allais de pays en pays. Là-dessus, avec... Alors, une programmation, un petit peu... Ouais. J'ai envie d'aller par là et let's go. Un peu des deux. En fait, je suis passée par... J'ai quand même pris mon billet de retour. C'était le seul truc que je voulais être sûre d'avoir au cas où j'ai... C'était la banqueroute et j'avais plus de sous et que je me retrouvais quelque part. Je voulais au moins avoir le billet de retour pour être sûre de rentrer. Ouais. Mais sinon, sur mon trajet, j'avais pris le mapmonde des livres d'histoire pour enfants. J'avais collé des petites gommettes aux endroits que je voulais absolument voir. Puis il y a des choses dans la vie. Enfin, je m'étais dit, bah voilà, les chutes d'Iguatsu, c'est quelque chose qu'il faut voir. Le Machu Picchu, je veux absolument le voir. Est-ce que j'avais... Enfin, j'avais collé des petits spots comme ça où je m'étais dit, ça, c'est mes rêves absolus. OK. Après, il y a des choses où j'ai dû réduire parce que mine de rien, le monde est grand. Et c'est une chose que je n'ai pas pu voir. Enfin, par exemple, tout le Moyen-Orient, j'ai dû enlever. Toute l'Afrique, en fait, c'était même trop cher, d'ailleurs. Parce qu'aller de l'Afrique, ça coûte super cher, en fait. Et finalement, voyager lentement, c'est pas si mal. Parce que du coup, je prenais des avions de continent en continent. Mais le reste, j'essayais de le faire un maximum par la route. Et en fait, ça ralentit le voyage. Et c'est super. Enfin, c'est beaucoup mieux de profiter. Je sais que du coup, il y a des pays où j'ai adoré, où je suis restée plus que prévu. Notamment l'Argentine, je crois que je suis restée deux mois. Puis après, il y a eu le carnaval de Rio. Je me suis dit, non, je ne peux pas partir à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Même les Philippines, j'avais qu'un mois de visa. Et je suis quand même partie me faire renouveler parce que je suis tombé à mon dos de ce pays. Il y a eu plein de trucs comme ça. Du coup, je me suis quand même laissée cette marge avec quand même la deadline de tu dois revenir à telle heure. Et de toute façon, il fallait que je... Enfin, je pense que mes parents ne me seraient... Mon père n'aurait pas accepté que je continue. Mais bon. Mais en tout cas, il y avait ce côté, effectivement, de je m'y sens bien, j'y reste. Mais en même temps, je m'assure. Enfin, je m'assure. Je me cadre un petit peu en disant, à la fin, il y a quelque chose. Après, j'ai choisi... Enfin, je sais que les garçons parleront mieux après moi. Mais c'est vrai que dans les voyages, moi, j'avais choisi de faire de l'itinérance. De vraiment, de jamais rester. Après, c'est hyper dur de partir à chaque fois. Je ne sais plus qui disait, partir, c'est mourir un peu. Et c'est vraiment ça. Et d'un autre côté, l'itinérance, ça a quelque chose de très fort et de magique. Dans le sens où les gens, j'ai l'impression que les rencontres, c'est... On donne le meilleur de soi-même parce qu'on sait que ça va être pour. On sait que... On fait trois jours à un tel endroit, on a rencontré des gens qui sont là peut-être pour pas plus longtemps que nous. Et du coup, je trouve que les gens ont tendance à donner le meilleur d'eux-mêmes à ce moment-là. En tout cas, on ne se lasse pas. Et du coup, à chaque fois, c'est des rencontres un peu magiques. Alors que quand on reste, on a le temps aussi de voir les gens fatigués, les gens énervés. Nous aussi, on a le temps d'être. Le côté effet lune de miel un petit peu sur ce côté. Tout est beau, entre guillemets. Mais parce qu'il y a... En fait, comme tu dis, on montre son bon côté parce qu'il y a peu de temps, finalement. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais, clairement. Ou même dans le pays lui-même. Enfin, j'ai vu que les belles choses. Enfin, je n'ai pas vu que les belles choses, mais je dis, il y a quand même... Enfin, les gens, en tout cas, ont envie de montrer le meilleur et d'eux-mêmes et de leur pays. Et moi aussi, j'avais envie de montrer aussi le meilleur de moi-même, j'espère. En tout cas, de rendre là pareil. Alors après, d'un autre côté, il y a des choses que je n'ai pas approfondies. Il y a plein de frustrations qui me sont restées. Je me suis fait des amis. Je me suis dit, non, du coup, je m'en vais. Ou voilà, il y a plein de choses où finalement, c'est quand même assez frustrant de se dire, on n'a pas approfondi cette chose-là. Ou j'aurais voulu en savoir plus, ou voir plus, ou faire plus. Mais bon, après, c'est le choix que j'ai fait. Sur ce voyage-là. OK. Dans le petit programme que tu nous as préparé, parce que là, je vois nos invités vont arriver tout à l'heure, tu parlais, du coup, de la thérapie par le voyage en EHPAD, technique Grand Via. Il y a des choses comme ça. Est-ce que tu peux en dire plus de ça ? Du coup, enfin, alors je ne travaille pas en EHPAD, moi je suis en... Bon, rien à voir. Mais c'est vrai que j'ai vu ça parce que il y a... Je m'étais pas mal renseignée sur pourquoi les gens voyagent et effectivement, qu'est-ce que ça peut apporter au-delà des connaissances perso, de la culture G, etc. Et du coup, je suis tombée là-dessus, sur la thérapie par le voyage. Alors en fait, c'est la fameuse entreprise Grand Via qui est une entreprise italienne qui a découvert en fait qu'en mettant les personnes âgées atteintes de démence, notamment Alzheimer, dans une situation un peu... En mimant le fait qu'ils allaient prendre le train, donc ils vont dans une pièce spéciale avec des écrans et un paysage qui défile, et bien ça repèse ces personnes-là. Il n'y a pas de destination vu que quand c'est fini, ils sortent du faux train. Oui. Et que du coup, enfin, quand ils sentent qu'il va y avoir un peu les crises, ce qu'on appelle les crises d'espérance, je crois, si je fais de bêtises, un peu en fin de journée, ils donnent leur ticket, ils disent, allez prendre le train. Et effectivement, les gens, le temps et même après, ça perdure un peu, se détendent complètement dans ce faux train. OK. Et du coup, ils appellent ça thérapie par le voyage. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, le train, enfin, on est dans le moment présent en fait, et je me dis que des personnes qui ont Alzheimer, effectivement, ils regardent le paysage et la contemplation du paysage qui défie, c'est quelque chose qui demande rien en fait, juste de prendre le temps de regarder, de se satisfaire du moment présent et que ça peut recalmer. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après. L'après, ils sont dans un train, mais visiblement, ce n'est pas la destination qui les embête. C'est le trajet en lui-même qui est salvateur. Alors, est-ce que, moi, quand on me dit ça, le train qui est apaisant et tout ça, en mode, en fait, moi, j'ai pris le RER dernièrement. Ah non, 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 ça, c'est du là. Ce n'est pas vraiment. Alors, est-ce que je vais poser une question qui est toute bête, mais est-ce que, du coup, c'est générationnel, c'est-à-dire que pour des personnes, parce qu'EHPAD, du coup, c'est moyenne d'âge, je ne sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois quand on a fait un live là-dessus, mais 80, 85 et autres, donc peut-être le train et la façon de prendre le train étaient différents à l'époque où ils étaient usagers de train ou est-ce que cette technique-là, en gros, elle serait valable pour n'importe qui d'autre ? Je crois que ça n'a pas été testé, en tout cas, je n'ai rien trouvé sur le sujet pour les... C'est vrai que ça pourrait se tester en psychiatrie, il faudrait tester, je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, ça peut aussi rappeler mine de rien ce qu'ils ont vécu. Enfin, ça peut avoir un... Parce que je me dis, sur un tout jeune enfant, je ne vois pas trop... Au contraire, ça va être sous de l'être dans le train, mais je peux dire, sur une personne adulte qui a eu un vécu et qui a dû effectivement prendre le train plus jeune, ça peut raviver des souvenirs ou au moins des sensations si la mémoire est plus là. Mais après, ça se questionne parce que je me dis, on me met dans un avion, je ne serais pas du tout détendue. Même dans un faux avion, mais je pense que le train, c'est aussi assez rassurant de rien, le fait que ça balote, que ça berce. Après, il y a une réalité comme tu disais, quand tu es dans le train, en tout cas dans un long voyage, je ne parle pas du train quotidien que tu vas avec tout ce stress-là parce que justement, tu es dans l'après et il faut en retard et tout ça, mais quand tu es dans le train pour aller voyager, il y a ce côté où quand tu es dans le train, c'est bon, tu es parti, tu es en voyage déjà. Tu n'as plus rien d'autre à penser que de toute façon, je vais arriver et let's go. Bon, après, sauf si tu dois prendre un train puis un avion puis machin, là, dans ces cas-là, c'est le stress et peut-être que c'était à l'époque aussi, petit hôte à la SNCF où la SNCF était à l'heure et c'était rassurant. Oui, c'est déjà. Oui, avant, avant, quand c'était une valeur nationale, il y avait ce mythe-là. Ah oui, ça, moi, je ne devais pas être née. Non, mais effectivement, je pense que de toute façon, une fois qu'on est dans le train, on sait qu'on n'a plus rien à faire. On est, quelque part, on est aussi, on ne va rien, enfin, je me dis que la personne âgée, elle se dit, on ne va rien me demander. Je n'ai aucune, enfin, voilà, je suis coincée entre ces quatre murs et je me dis, ça rassure aussi parce qu'une personne à Alzheimer, comme elle ne sait pas ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle va faire, au moins là, on sait, il est sûr qu'on ne lui demande rien. Donc, je me dis, voilà, après, ça, c'est, en vrai, il faudrait effectivement un peu voir les études qui ont été menées mais il n'y a pas grand-chose encore sur le sujet. C'est vraiment à l'état de... Déjà, quelques EHPAD qui se sont d'auteurs en France mais pas grand-chose, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, voyager, enfin, donner l'illusion d'un déplacement peut apaiser des démences, quoi. Carrément. Tu parlais aussi de partir pour cheminer avec les hommes de Marine Barnevras. Ah oui, c'est super. Elle a sorti un film il n'y a pas longtemps. Enfin, alors, ce n'est pas qui l'a sorti mais c'est tiré de son histoire. C'est une nana qui a découvert qu'elle avait la sclérose en plaques. Alors au début, elle a écrit un livre, je crois que ça s'appelle « Ses Pères Héros » et maintenant, son film, c'est « Rosie ». Donc « Rosie », c'est pour sclérose, rose en plaques, du coup. Et je crois, très jeune, elle découvre qu'elle a justement, elle fait une première poussée puis une deuxième poussée et bam, le diagnostic tombe, sclérose en plaques. Et au lieu de s'effondrer sur son sort, enfin, c'est quand même un peu effondré quand même, derrière l'annonce, mais au lieu de rester sur place justement et de se dire « Bon, bah du coup, je vais devoir réorganiser ma vie, penser autrement, etc. » Elle, ça lui a pris qu'elle a dit « Ah ouais, bah non, je me casse pendant neuf mois, je me casse sur les routes du monde. » Ok. Et elle est hyper intéressante à lire, à voir aussi son film. Je l'ai lu il y a un peu longtemps mais du coup, c'est le cheminement qu'elle a fait. Enfin, elle s'est lancée des défis un peu de n'importe quoi. Elle s'est mise en danger. Elle a fait des trucs... Enfin, elle a fait ce qu'on appelle la Vipassana. Je ne sais pas si on a entendu parler. C'est dans un temple de moines bouddhistes où du coup, pendant dix jours, il ne faut pas parler. Ok. Et aucune communication avec les autres personnes. C'est vraiment de la pure méditation. Il y a des cours de méditation avant de l'aider. Et du coup, elle s'est mis... Elle s'est donnée... Alors, elle qui parle beaucoup. Je devrais peut-être faire ça d'ailleurs. Mais moi aussi. Mais du coup, elle s'est mis... Enfin, elle s'est lancée des défis comme ça qui en fait, à chaque épreuve... Enfin, à chaque épreuve mais même à chaque défi qu'elle s'est lancée, elle a atteint une étape vers l'acceptation de sa maladie. Ok. Et je vous invite à aller voir tout ça, aller voir sa réflexion et comment finalement elle se dit... Voilà, je vais voyager pour me retrouver et finalement, elle se découvre et elle se reconstruit un peu aussi par le voyage. Et je crois que... Alors, ça fait peut-être deux, trois ans qu'elle a fait ça mais je crois qu'elle n'a jamais eu de poussée en plus de ce que les orangs ont en plaques depuis qu'elle a fait ça. en tout cas, elle a trouvé un épaisement et un certain équilibre et c'est le... Enfin, elle dit clairement que c'est le voyage qui l'a aidé de se mettre au défi et de rencontrer des gens qui finalement avaient plein d'histoires aussi malheureuses les unes que les autres. Enfin, ça, on le voit pas mal dans la communauté des voyageurs. C'est pour ça, enfin après, quand je parlerai l'éloge de la fuite, c'est assez intéressant de voir pourquoi les gens voyagent mais pourquoi, pourquoi ? Pas pourquoi... Enfin, pour voir des belles choses très bien et parce que c'est chouette très bien et parce que tu vas t'amuser très bien mais toi, pourquoi t'es parti ? T'as tout quitté. De partir, c'est pas rien non plus surtout au long cours. Même pas longtemps, des fois, c'est un vrai défi de juste partir deux semaines dans un autre pays pour certains, de pas avoir son eau, pas avoir son bain, pas avoir son... C'est pas pour l'eau pour le bain. C'est pour d'autres raisons où c'est un vrai défi vu que je suis un vrai introverti et qu'il y a des pays où... Laissez-moi. Ah oui. Ah la communauté. Laissez-moi. Laissez-moi tout seul. Mais du coup, là, c'est effectivement l'exemple de... Comme tu disais, le cheminement, c'est-à-dire plutôt que de rester bloqué avec cette news de merde et de se dire vas-y, je vais ruminer, bah go, je chemine, je me barre pour ne... pour revenir, comment dire, transformer finalement en disant bah j'ai accepté ça, ce qui m'arrive et comme tu dis, c'est très marrant, enfin marrant, je mets des guillemets mais que bah du coup, il n'y a pas d'eau de poussée et c'est finalement de voir comment... Il y a rien du bien à la retrouver le temps parce que elle a pris le temps d'être seule avec elle-même en fait. Et mine de rien, je trouve que dans la vie qu'on mène, alors nous occidentaux français, souvent, bah en fait, on a plein de choses en tête, on a notre travail, on a ce qu'on va faire demain, on a notre week-end, on a nos amis à aller voir et quand on part tout seul, bah déjà, on n'a personne à aller voir, on n'a rien qui... On n'a rien à faire en vrai. Et du coup, on est souvent seul, bah on va randonner tout seul, on va visiter tout seul, alors avant de se faire des copains sur place, mais des fois, on peut choisir aussi d'être tout seul et ça, mine de rien, ça nous oblige à penser et ça nous donne du temps de penser. Et c'est quelque chose que j'ai aussi découvert autour du monde en voyageant tout seul. Je me suis dit, mais en fait, je ne prends jamais le temps de penser. Et c'est vrai qu'il y a des pensées, des trucs sur la vie, sur moi, sur ce que j'ai vécu, sur même plein de choses qui me revenaient. Je me suis dit, mais en fait, il y a même plein de réminiscences qui reviennent. On se dit, mais je n'ai jamais pris le temps d'analyser tout ça. Et ce temps de penser ou de se dire qui je suis, à quoi je crois, qu'est-ce qui me construit, qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me défait. Et c'est assez chouette de voir. Je conseille le voyage seul pour ça, du coup, parce qu'on est obligé d'être tout seul et on est obligé que c'est aussi une autre fois de quand on fait une connerie et ça, c'est intéressant. Parce que je me souviens d'avoir fait un truc à la noix mais pas avoir pris la bonne décision et du coup, de m'être retrouvée dans une galère, je ne sais plus. Je voulais faire une rando et je m'étais dit je dors là et en fait, la rando, elle avait duré 5 minutes. J'étais hyper déçue. Et en fait, ça pouvait être que de ma faute et c'était insupportable d'avoir personne à engueuler. Seulement, c'était la faute de quelqu'un d'autre et non. Du coup, il faut apprendre à se gérer avec soi-même aussi et se dire mais tu n'es vraiment qu'une andouille et de se dire oui, tu es une andouille mais ce n'est pas grave au bout d'un moment. Ce n'est pas grave mais c'est assez intéressant de se rencontrer aussi comme ça parce qu'on est toujours avec soi-même et il y a des parties de nous qu'on supporte difficilement mais du coup, on apprend à les accepter un peu plus. Là, il n'y a pas le choix. Mais bon, c'est vrai qu'après, je me dis que dans le quotidien, on peut plus passer à autre chose alors que là, on est obligé de se pardonner on va dire. Il y avait ça, il y avait aussi, alors il y a un prénom insupportable. C'est un autiste d'Asperger qui est connu, Joseph Chavanec, je crois. Chavanec. Chavanec, ouais, désolé. Puis lui, il avait fait un TED Talk aussi, il a pas mal parlé du voyage. Alors je me dis pareil, voyager pour un autiste mais lui, il mérite une médaille, clairement, parce que et il en parle et il n'est pas sûr. Alors après, il a des idées assez, il est trop loin, je pense, mais bon, c'est sa façon d'être. Il dit clairement que pour lui, l'homme n'est pas fait du tout pour être sédentaire. que ce serait contre nature même de rester à un endroit tout le temps et que c'est biologique, on devrait partir. Et il parle pas mal. Alors lui, il parle je sais pas combien de langues. Je sais rien, encore sept, un truc comme ça. Ouais, c'est un Asperger. Ouais, ouais, bon, c'est pas beaucoup, franchement, petit joueur. Je sais pas, c'est sept, je sais plus, je suis pas sûr. Mais il dit pareil qu'en fait, le voyage, qu'il y a voyager physiquement, d'aller d'un endroit à un autre, mais il y a aussi effectivement s'ouvrir à toutes ces cultures. Et l'ouverture aux langues, pour lui, c'est effectivement l'ouverture vers une autre façon de penser, l'ouverture vers plein d'autres choses. Et c'est vrai que du coup, alors moi j'étais hyper nulle en langue, je pense que je le suis toujours d'ailleurs, mais après je me suis forcée un peu, après ça m'intéresse, je me suis un peu forcée en voyageant si tu veux, pour te débrouiller de toute façon, faut demander. Et c'est vrai qu'il y a des choses, je me suis mis en fait, il a vachement raison, il y a des façons de penser qui sont clairement pas différentes, tout simplement en anglais. Je me souviens, nous on dit, ah bah tu me tiens au courant. Et en anglais, il dit let me know, donc laisse-moi savoir, en gros, ce qu'il va en être. Et rien de ça, l'acteur n'est pas le même. Dans tu me tiens au courant, c'est toi qui vas me dire ce qu'il en passe, et laisse-moi savoir, c'est beaucoup plus passif en fait, et c'est à toi, et tu vas m'apporter une connaissance sur ce qu'on va faire. Et ça, c'est un détail tout bête, mais c'est le premier truc que je me suis dit, mais en fait, il a raison en fait, il suffit. Le fait de la façon dont est tournée la phrase, ça donne pas du tout le pouvoir à la même personne, et pas du tout la même douceur ou action dans la phrase. Et il y a plein de choses comme ça, il y a des mots qui existent dans certaines langues qui n'existent pas dans d'autres. Je crois que c'est un éthiopie où ils n'ont pas la couleur bleue, elle n'existe pas, un truc comme ça. Ou au contraire, les Eskimos, ils ont sept mots mais pareil, le riz, ça a sept mots différents, alors que nous, du riz, c'est du riz. Il colle, il colle pas, il cuit, il n'est pas cuit, il est en train de tout. Et du coup, en fait, ça donne des concepts de pensée qui sont plus diversifiés. Et du coup, ça aiderait à l'ouverture d'esprit. Ne serait-ce que sur d'autres sujets. Alors, par rapport à ça, c'est de la fiction, mais ça me fait penser à le seul film sur les extraterrestres qui est valable. Alors, j'ai plus le nom, mais l'histoire, c'est justement, c'est une linguiste qui va à la rencontre de ces extraterrestres et justement, la langue de ces extraterrestres du coup, a tellement un impact sur elle que du coup, ça change sa façon de penser, ça change même ses capacités. Et que oui, la langue va, je trouve, oriente beaucoup, comme tu disais, qui est acteur, qui ne l'est pas, oriente un petit peu la vision du monde. en France, on a des objets qui sont féminins ou masculins. En anglais, c'est it. C'est-à-dire qu'ils ne se posent même pas la question. En France, il y a en mode, c'est une table. En fait, ce n'est pas un genre. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça oriente énormément. Alors après, c'est très, dans les discours féministes aussi, ce côté où, en fait, le masculin l'emporte. Cette règle qui est extraordinaire en France, peut y avoir mille féminins et il y a un masculin. Non, c'est le masculin qui l'emporte. Rien que ça, dans la façon de voir le monde, dans la façon de voir féminin, masculin, ça joue, ça oriente. Ça ne fait pas tout, on est d'accord, mais ça oriente énormément. C'est en allemand, il me semble, que le verbe est à la fin. Ah oui, je crois. Et rien que ça, cette structuration de phrases fait que tu es obligé d'écouter jusqu'à la fin. Parce que sinon, tu ne sais pas. En français, il y a plein de choses où à partir du moment où le mec a dit le verbe, c'est bon, je m'en fous de la fin de phrase, vas-y, let's go. J'ai compris, j'avance. Parfois même, on coupe la parole alors que du coup, on n'a pas encore compris l'idée. Alors que tu imagines, tu mets le verbe d'action à la fin, en fait, tu es obligé d'attendre la fin de la phrase pour savoir où ils vont venir le mec. Après, je ne parle pas allemand, donc c'est ce que j'imagine. Mais c'est vrai, comme tu dis, je trouve que ça en dit beaucoup de la culture et je pense que ça oriente le fait qu'en espagnol, par exemple, pour le vouvoiement, c'est le housted ou je ne sais pas quoi. Il y a des trucs dans le lien à l'autre aussi qui fait que, je ne sais plus, moi, j'ai souvenir en espagnol, je m'étais cassé. Vraiment, je m'étais fait chier. Je déteste l'espagnol. Mais en quatrième, je m'étais fait chier à vouvoyer parce que dans le dialogue que je créais, c'était pour moi des gens, tu sais, qui s'étaient... Ah oui. Et la prof est arrivée en mode, bon, déjà, June, il y a plein de fautes en disant, c'était bien tenté, mais en Espagne, en fait, il y a très peu de vouvoiements. Le housted ne s'emploie que très peu. Ah, d'accord. Mais tu vois, rien que ça, c'est des trucs qui te marquent et tu te dis, ah oui ? C'est des trucs où tu te dis, ah oui, d'accord, nous, c'est vraiment genre le vous, le tu, il y a des embrouilles là-dessus, enfin, et il y a des pays où, genre, ça n'existe pas, enfin, genre, il n'y a pas, ce n'est pas marqué par des mots. Super intéressant, bah du coup, ça, c'est plus côté psychomote où j'ai pu regarder ça. Les limites de, enfin, la relation soignant-soignée qui n'est pas du tout la même, en fait. Bah, aux USA, enfin, ils se font des hugs même avec leurs patients. Ok. Alors, ça va pas, enfin, ça va déborder, c'est pas possible, ils vont être intrusifs. et en fait, pas du tout parce que la règle est la même, il y a toujours ce rôle de je suis le médecin, vous êtes le patient, mais effectivement, ça ne nous empêche pas de prendre soin, de prendre soin aussi, aussi demander comment va la famille, comment va tout ça et que non, vous n'allez pas m'envoyer un texto à 23 heures parce que je ne sais pas quoi et je trouvais ça hyper intéressant aussi, ça m'avait complètement choquée et du coup, le tu est de, enfin, en anglais, le tu, il n'y a que du tu de toute façon, mais c'est intéressant parce que c'est des débats qu'on a en France sur le vous, le tu, avec les ados par exemple, ça c'est un casse-tête, est-ce qu'on les tutoie, est-ce qu'on les vouvoie, est-ce que, alors qu'en vrai, est-ce que la relation et l'alliance se créent vraiment là-dedans ? Je ne sais pas. En tout cas, ça initie plein de débats qu'il n'y a pas dans d'autres langues parce que de base, il n'y a pas matière à débat et ça joue sur les interactions humaines donc le fait de s'ouvrir à d'autres langues, mais c'est marrant parce que ce n'est pas pour rien que, alors après, il y a l'histoire française qui fait qu'on est pourri en langue parce que la langue qui a dominé le monde à un moment donné, c'était classe de parler français partout donc il n'y avait pas nécessité et puis comme on a toujours détesté les anglais, il était hors de question d'apprendre l'anglais. Donc ça s'explique mais je trouve qu'effectivement, c'est dommageable qu'on soit l'un des seuls pays maintenant où on est des billes en langue. Et c'est dommage parce que comme ça permet d'ouvrir je trouve énormément bon après je ne suis pas linguiste mais je trouve effectivement qu'il y a des subtilités et s'ouvrir à la langue d'un pays pour moi c'est en connaître la richesse et forcément ça joue. Je vois nos deux baroudeurs qui sont dans le chamelle. Est-ce que tu veux faire un dernier sujet avant qu'on les invite ? Maintenant je pense qu'ils peuvent être bien. Du coup je m'étais juste noté l'éloge de la fuite mais je trouve que c'est très cohérent avec eux. Alors c'est quoi l'éloge de la fuite du coup ? L'éloge de la fuite parce que non mais c'était encore très théorique. C'était un concept d'un neurobiologiste Henri Laborit qui est ici avec lui et en fait c'est le titre d'un livre où il parle de plein de choses et je me suis dit l'éloge de la fuite et en fait effectivement quand on voyage en tout cas au début c'est quelque chose et que j'ai rencontré de fuir de se dire il y avait pas mal de trucs qui se disaient en gros les gens qui voyagent c'est des gens qui fuient quelque chose. Ah d'accord. Puis voilà qui veulent pas se confier à leur difficulté et du coup et c'est vrai il y a des choses qui sont très vraies où il y a du coup j'ai rencontré pas mal de monde qui vont faire des missions humanitaires à droite à gauche après avoir fait une peine de coeur ou parce qu'il leur est arrivé des trucs compliqués et qu'effectivement il y a cette fuite et ce que dit ce neurobiologie c'est qu'en fait la fuite c'est pas forcément une mauvaise chose et de fuir son quotidien de fuir ses problèmes de fuir sa routine c'est pas grave et que alors il prend pas mal l'exemple d'un bateau d'un voilier qui rencontrerait une tempête il dit bah le voilier qui rencontre une tempête il va pas foncer dans la tempête il va faire demi-tour et justement il va peut-être découvrir d'autres chemins d'autres îles d'autres passages qui sont merveilleux et qu'il aurait jamais fait en essayant de braver la tempête comme une andouille et ça se trouve à la fin il serait resté sur place et du coup c'est vrai que je me suis dit mais oui dans tous ces voyages et dans toutes ces fuites finalement est-ce que la fuite c'est pas aussi un autre biais pour découvrir autre chose et nous amener sur complètement autre chose et tant mieux en fait et que fuir c'est pas forcément être lâche c'est peut-être un peu et que peut-être que la lâcheté c'est pas si mal finalement mais que cette connotation de fuite et lâcheté finalement c'est peut-être aussi à revoir et se dire que la fuite ça peut être aussi quelque chose qui nous apprend beaucoup de choses en fait et qui nous construit différemment mais en fait je trouve que c'est hyper important parce que je pense que tu te limites tu te flagelles en disant non mais c'est de la théorie non parce que rien que ça rien que d'entendre qu'effectivement le fait de tu vois là tu citais le film Rosie et Marine Barnevas effectivement on peut dire ouais c'est de la fuite nan 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 c'est de la chenée bah en fait finalement c'est bien parce qu'elle s'est barrée qu'elle a cheminé que bah du coup elle en est ressortie beaucoup plus forte et c'est vrai qu'il y a quand même une injonction je trouve à systématiquement comment dire à devoir affronter systématiquement tous les trucs alors qu'on sait ne serait-ce que dans un truc aussi simple qu'il y a une embrouille entre deux personnes non non il faut rester 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 alors que nan nan vas-y va marcher va juste marcher fais le tour du pâté de maison va marcher un petit peu et tu reviens et ouais en fait finalement ouais c'est pour qu'on s'embrouillait rien que ça rien que ça mais sauf que effectivement comme tu dis il y a ce côté en mode non mais c'est de la fuite c'est de la lâcheté c'est un manque de courage alors tu dis bah nan c'est peut-être juste de la sagesse parce que là je sais que je suis pas en capacité là tout de suite maintenant de pouvoir faire quelque chose de constructif donc bah autant que j'aille cheminer que ce soit 5 minutes 10 minutes 12 mois 15 mois plutôt que de rester de détruire le truc de me détruire moi ou de détruire l'autre parce que bah en fait juste je me retrouve dans une situation que je peux pas gérer mais oui clairement donc mais je trouve ça hyper 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 pertinent alors ils sont là ils sont tout beau tout chaud alors non je sais pas s'ils lisent leur insta je vais je vais les switcher on va voir ce que ça donne peut-être ça va faire tout péter peut-être je vais m'en mettre sur ma scène à moi comme ça au moins si vous voyez le moindre bug ce sera pas grave hop déplacé vers les émissions déplacé vers les émissions hop bonsoir messieurs bonsoir ça fonctionne alors il faut juste relancer la caméra parce que quand je vous déplace de serveur Discord n'aime pas ça du coup il bug ça fonctionne nickel hop comme ils sont tous les deux surportables ça fonctionne aussi je vais mettre même le chat entre vous et Rémi il capte ou pas là du coup parce qu'elle Rémi ouais normalement il capte mais il était dans une tente là il essayait de il était dans une tente il enfilait à quelque chose pour que ça lui tienne un peu plus chaud et une lumière parce que sinon c'est pas au top ah oui il est parti terrible je pense qu'il va je vais faire un truc en même temps je vais lui envoyer un message ça va lui faire bugger encore plus oui on tente des trucs on tente des trucs parit-il capitaine Rémi étant GR c'est ça ? GR 34 GR 34 il va falloir m'expliquer un petit peu tous ces noms de clôtres pardon ah merci salut salut alors ça moi j'adore parce que du coup on fait un thème sur le voyage il est tout équipé il y a le soleil qui se couche enfin le soleil il y a la nuit qui tombe derrière je trouve ça assez je trouve ça assez énorme merci messieurs d'être avec nous avec plaisir pour cette petite émission et si on se barrait donc je vous ai présenté comme deux baroudeurs mais la présentation que vous m'avez faite sur Insta moi je vais la lire en entier parce que je la trouve extraordinaire voilà sachez que pour moi vous êtes des héros parce que moi mes voyages ça représente quoi ? deux jours à Rome deux jours à Porto quatre jours au Québec voilà après j'ai pas fait Rome et j'ai pas fait Porto donc tu vois du coup je me sens un peu saucé mais alors du coup Capitaine Rémi c'est le monsieur avec c'est moi son joli manteau jaune écrivain voyageur depuis dix ans alors il a fait la transatlantique en voilier 20 000 km en stop transsibérien de Vladivostok à Saint-Pétersbourg traverser de la Corse la Réunion le Cap Vert la Bretagne à pied descendre de la Seine en pédalo de la Loire en radeau moi j'ai plein de questions quand je lis ça Paris-Bruxelles en Vélib tour en Australie tour de l'Australie en Vannes après a dansé à la Salsa pendant six mois en Colombie et à Cuba en gros et j'imagine encore plein d'autres trucs parce que j'ai demandé juste un échantillon c'est un échantillon et nous avons Yuri indépendant encore que écrivain vidéaste bûcheron et aménagement paysager donc Paris-Kuala Lumpur par voie terrestre et Malaisie-France en porte-conteneur pareil j'ai trop 150 000 questions par rapport à tout ça tour d'Europe en voiture celui de l'Amérique du Nord en train et bus trans-sibérien trans-mongolien trans-manchourien randonnée en Corse aux USA au Canada sur la muraille de Chine au Japon j'ai vécu dans une yourte avec des Mongols pendant quelques jours j'ai bossé dans un resort pour chien de toute provenance au Canada pendant là pas mal de temps c'est quoi pas mal de temps du coup ? en tout je suis resté 3 ans au Canada mais avant j'ai dû faire 6 mois en tout là-bas ok d'accord dans le resort dans le resort dans le resort oui je suis devenu du bûchement dans ce même pays j'ai traversé l'Atlantique pas mal de fois au bord du célèbre Queen Mary 2 je suis parti en 4x4 dans le nord canadien dans le capital mondial des horaires boréales tour d'Australie en van avec capitaine Rainier bref j'ai bien fait de vous présenter comme des baroudeurs parce que pour moi selon ma définition effectivement vous avez roulé votre boss j'ai plein j'ai en fait j'ai plein de questions et en même temps une seule pourquoi ? moi j'en ai aucune idée je sais pas je vous mets pas à un moment donné parce qu'effectivement nous sommes plutôt sédentaires en tout cas on nous donne l'illusion de l'être qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous êtes dit vas-y let's go je vais consacrer je vais consacrer ma vie en tout cas au voyage à la rencontre à aller ailleurs moi pour ma part ça a commencé avec Rémi c'est quand je suis parti en fait en Australie je sais plus il y a 15 ans ouais il y a 15 ans c'est dur ouais alors c'était pour on est parti avec d'autres amis et en fait c'était pour sortir de ma zone de confort parce que j'avais pas spécialement envie à la base moi de voyager j'aimais bien où j'étais en banlieue parisienne etc mais il y avait quelque chose qui me dérangeait parce que parallèlement en fait j'avais toujours voulu découvrir les Etats-Unis parce que je suis un grand fan de culture populaire et notamment vraiment américaine et donc j'avais c'était un rêve et en fait on est parti en Australie j'ai pris j'ai vraiment pris goût à ça et en fait je suis revenu en France et je me suis dit il faut vraiment que j'aille voir ailleurs si l'herbe elle est verte donc Captain Remis a été le passeur entre guillemets celui qui t'a permis de réaliser ça non ? même pas parce que à l'époque moi je me suis retrouvé en Australie avec Yuri mais par hasard aussi où on a suivi enfin moi j'avais suivi un autre pote Nicolas qui voulait aller en Australie et finalement je me suis retrouvé avec Yuri Nicolas et Joe et pareil c'est sept mois en Australie où à découverte d'une nouvelle vie enfin on travaillait dans des champs on vagabondait avec notre van un peu partout enfin c'était vraiment la folie et en fait t'as une autre image moi je suis développeur web à la base et du coup quand je suis rentré sur Paris après ces sept mois j'ai fait un an et demi sur Paris où il y avait des petites graines qui s'étaient plantées dans mon esprit en mode merde en fait je suis toute ma journée devant un ordinateur j'ai pas envie de passer ma journée devant un ordinateur et j'ai envie de revivre des trucs parce que vraiment cette année là Yuri tu pourrais le dire mais moi je suis parti j'étais un enfant et quand je suis sorti de ces sept mois d'Australie vraiment j'avais grandi parce que j'avais vécu tellement de choses fortes et du coup ça me marque c'est incroyable ton évolution elle était incroyable en plus on se connaissait pas on se connaissait en fait un petit peu via notre notre ami en commun mais on était on se connaissait pas réellement et en fait on a appris à se connaître et on a eu pas mal pendant cette année là en fait on a eu pas mal de discussions parce qu'on avait quand même beaucoup de centres d'intérêt commun et en fait ouais l'évolution lui ce qui est fou c'est après on a tous probablement changé un petit peu évolué mais Rémi c'était vraiment ça crevait les yeux il était en train de ouais il a totalement changé évolué mais vraiment rapidement et ça s'est vu vraiment quoi même physiquement mentalement vraiment physiquement ouais c'était du coup pour le coup ta question initiale ouais pour moi c'est pour vivre je me sens tellement vivant quand tu vis des choses enfin c'est ouais tu te sens vivant quand tu vis des choses on la notera celle-là on nous dit dans le chat on peut le dire Rémi était un geek c'est un micro bah justement dans ton temps c'est un micro ouais mais je pense qu'effectivement le voyage ça te permet aussi de prendre conscience de la petite molécule que t'es sur ce gros caillou aussi de se dire tu vois des trucs tellement immenses tu vois enfin tu te dis mais en fait je suis je suis tellement rien et à la fois je fais partie de tout ce système je pense aussi tu prends conscience du petit morceau que t'es sur le gros caillou et effectivement ça te place aussi dans cet univers et tu dis ah ouais je suis là et effectivement je pense que le retour devant un ordinateur est d'une violence énorme parce que tu dis depuis deux fois j'ai vu des couchers de soleil incroyables des couleurs de dingue j'ai senti j'ai mangé vraiment au niveau sensoriel ça a été hyper fort et bah tu rentres t'ouvres ton pc ok le truc qui va t'arriver c'est de savoir s'il reste des frites à la cantine c'est pas la même chose parce qu'en voyage tu sais même pas ce que tu vas bouffer d'ailleurs je ne trouve même pas la question tu espères juste que tu vas trouver un truc à manger quand t'es en itinérant et d'ailleurs souvent tu gardes tes petits gavés dans ton sac au cas où mais enfin ta vie est donnée un peu à la surprise et à l'inattendu alors que là quand on retourne au boulot bon bah c'est à moins mais c'est pour ça que nous on a en gros je pense qu'on a choisi de ne pas retourner au boulot en fait c'est à dire de ne pas retourner dans quelque chose qui était conventionnel enfin moi je considère comme conventionnel et dans le moule dans lequel j'étais parce que j'étais pas développeur web moi après en revenant Australie je suis parti j'ai travaillé dans la logistique et je suis devenu consultant logistique du coup j'étais face à un PC c'était quelque chose qui ne m'intéressait absolument pas mais réellement je l'ai fait 5 ans je crois 5 ans quand même j'ai réussi à tenir mais après j'ai travaillé pour des choses intéressantes j'ai travaillé pour l'armée française c'était très intéressant mais je me suis dit avant d'avoir dépassé mes 30 ans je dois partir mais totalement et en fait c'est l'année de mes 30 ans c'est ça je crois l'année de mes 30 ans je suis parti avec ma voiture ouais avec ma voiture je suis parti au Royaume-Uni après je suis revenu après je suis reparti je suis parti jusqu'en Laponie au village du Père Noël en voiture avec une Clio elle est toujours là fonctionnel du feu de Dieu et non non après je suis parti jusqu'en j'ai parti en Pologne je suis parti après mais après c'était plus possible pour moi c'est à dire que j'avais envie envie de vivre après depuis toujours j'ai toujours eu envie de vivre parce que j'ai fait d'autres choses avant la logistique j'ai toujours eu envie de vivre d'autres vies mais qui restent la mienne c'est à dire je veux vivre dans ma vie je veux vivre plein plusieurs vies et ce que j'ai fait et après je suis parti à droite à gauche et en parallèle je voulais aussi trouver l'endroit où j'avais réellement envie de vivre où je me sentais vraiment chez moi au niveau culturel etc et il s'est avéré que ce n'était pas forcément en France le sentiment que j'avais d'être à côté de mes pompes ou du moins d'être dans les pompes de quelqu'un d'autre depuis que j'étais jeune je pense que j'ai découvert sur un autre continent ok et du coup là tu vis actuellement où ? là je suis en Corse je vis en Corse parce que mon père est Corse et du coup je suis revenu parce que non mais la Corse c'est quand même différent c'est la France mais c'est quelque chose d'assez différent il y a un débat là-dessus il paraît ouais et donc non non je suis en Corse et j'ai monté mon entreprise d'aménagement paysager mais je suis très bien ici mais réellement par rapport à où j'ai grandi je me suis dit si j'avais grandi ailleurs l'herbe en tout cas pour le coup c'est le sujet de sport mais l'herbe moi je l'ai vraiment trouvé plus verte ailleurs à un endroit c'était au Canada réellement je me sentais épanoui c'était incroyable le Canada je ne vends pas je n'ai pas de part dans le Canada mais c'était incroyable c'est incroyable et ça l'est toujours et alors le Canada dans son ensemble ou parce que c'est gigantesque le Canada c'est-à-dire que tout le Canada ou une certaine partie du Canada de tout ce que j'ai vu parce que on a fait le tour du Canada entièrement mais moi d'une façon générale le Canada il est c'est incroyable le climat social tout ce qui se passe au Canada en fait c'est même pas en vacances puisque j'ai travaillé là-bas les gens tout la technologie vraiment le climat social c'est quelque chose c'est un endroit vraiment où je pourrais laisser grandir par exemple mes enfants mais sans aucune crainte d'ailleurs il n'y a pas non c'est vraiment après j'ai vu que trois ans donc j'ai vu que trois ans là-bas donc je ne peux pas mais ce que j'en ai vu c'est incroyable après la Corse aussi attention c'est super il a regardé j'aime la Corse non non je n'en renie pas du tout mes origines voilà mais effectivement je pense que en rencontrant pas mal de grands voyageurs il y en a qui arrivent au bout d'un moment à se dire en vrai c'est là que je dois être il y a pas mal moi je sais que ça m'a fait aussi l'inverse il y a des pays où je me suis dit non mais là je me casse de suite enfin où je ne me reconnaissais pas dedans entre guillemets enfin où je ne me souhaitais pas à ma place dans certains pays et il y a d'autres pays où vraiment moi ça ne m'a pas fait ça mais je n'ai pas voyagé autant que vous mais pas mal de grands voyageurs que j'ai rencontrés sur le chemin se disent mais au bout d'un moment il y a un endroit où tu te dis mais en fait c'est là que je dois être c'est ici c'est là où est ma place et où je m'y sens bien et où je me sens enfin où toutes mes valeurs s'y retrouvent alors après c'est jamais il y a des jours plus ou moins chiant que d'autres mais en tout cas je pense qu'il y a un certain apaisement qui se retrouve et où il y a une question en fait qui est répondu donc le pourquoi des fois en fait on ne se le pose pas vraiment mais au bout d'un moment on a quand même une réponse à des questions qu'on ne s'est pas posées d'ailleurs c'est quand on se retrouve dans ce fameux moment où on se dit je suis bien là où je suis je dois être ici je suis bien là où je suis que finalement on trouve on trouve cette réponse mais avec alors du coup à l'inverse est-ce que parce que j'imagine qu'on doit avoir un petit sentiment de plénitude quand même d'arriver dans un endroit et de se dire bah en fait là j'ai l'impression d'être à ma place et c'est ici maintenant que je dois être mais à l'inverse est-ce qu'il y a des endroits où vous vous êtes dit en fait ouais non il faut vite que je taille parce que sinon enfin est-ce que l'inverse c'est vrai ? ça faisait 30 ans il faut que je me taille non mais oui franchement il y a quelques endroits où après des endroits alors personnellement c'est des endroits qui plaisent énormément aux gens ouais moi je me suis pas du tout vu là-bas je me suis dit ouais où ça ? bah j'en ai eu plusieurs j'en souviens alors la Malaisie tout le monde m'avait dit ouais c'est exceptionnel waouh franchement je suis allé là-bas j'avais qu'une envie c'était de me barrer mais je devais attendre je devais attendre un bateau et je dépendais donc de du porte-conteneur donc là c'était compliqué ah oui du coup c'était dans ton voyage en porte-conteneur du coup c'est explique-nous ouais c'est ça voilà parce que dans toutes les options de voyage j'avoue le porte-conteneur ne vient pas dans les options automatiques pas automatiques non mais en fait moi j'aime pas l'avion de base après ça m'arrive de le prendre mais j'aime pas l'avion et je me disais qu'il y avait des alternatives au voyage et en fait je suis parti donc de Paris alors j'ai vraiment j'ai fait un tour d'Europe en train après je suis parti justement j'ai pris à Moscou j'ai pris le trans-sibérien et je suis parti jusqu'en Mongolie j'ai pris le trans-mongolien je suis parti en Chine après j'ai repris le bateau pour aller au Japon je suis parti en Corée du Sud bref j'ai fait un tour et en gros mais il faut que je rentre un petit tour voilà il va falloir que je rentre j'ai envie d'entrer mais je n'ai pas spécialement envie alors je n'ai pas du tout envie de prendre de l'avion mais je n'ai surtout pas envie de reprendre le chemin en sans service parce qu'il avait déjà fait trois mois je crois quelque chose comme ça je n'ai pas envie de reprendre trois mois de train et je m'étais renseigné il y avait des bateaux de marchandises mais vraiment c'est purement de la marchandise je crois qu'on n'était que trois passagers sur le plus grand porte-conteneur français et il y avait dessus du radioactif il y avait plus d'un milliard de marchandises c'était incroyable et en gros j'ai trouvé ça et je me suis renseigné j'ai payé que c'est un coût on ne peut pas travailler les gens d'un compte on peut travailler si on est marin mais on ne peut pas travailler comme sur du bateau stop genre sur un porte-conteneur on s'arrête ouais je voudrais travailler en cuisine non parce que les équipages sont déjà fait et donc j'ai pris ça et je me suis retrouvé après pendant plus d'un mois sur un porte-conteneur donc c'était incroyable des barbecues au milieu de l'océan indien des baskets organisées et je suis arrivé à Dunkerque voilà mais du coup le choc c'est-à-dire le choc de revenir de voyage a été quand même moindre puisque ça diminue le décalage horaire finalement on le rattrape chaque jour voilà dans les eaux internationales enfin et en fait c'est différent moi j'ai adoré le c'est-à-dire j'ai adoré le voyage en lui-même c'est-à-dire ce mois-là je rêve de le refaire j'imagine c'est assez insolite mais alors du coup dans un porte-conteneur tu dors dans une cabine enfin ouais ouais on a une cabine dans un conteneur dans un conteneur dans un conteneur dans une cabine dans une cabine on mange avec l'équipage on mange avec l'équipage après c'est un c'est un forfait alors moi je suis passé par la CMA-CGM et pour les passagers je crois que c'est 100 euros par jour quelque chose comme ça et et par contre enfin ils sont au petit point puisqu'il n'y a pas d'autres passagers donc du coup ils sont contents après on a une salle de sport on a une bibliothèque une vidéothèque une petite piscine toute petite mais après on a accès à tout le bateau ouais ouais il y a une petite piscine c'est vraiment petit il y a une table de ping-pong enfin des choses comme ça après moi j'ai fait des carottés avec des marins le soir eux ils s'occupent comme ils peuvent et du coup ils nous ont enfin ils m'invitaient donc après on a accès il y a tout les machines on peut passer au poste de pilotage donc on reste là-haut moi je suis resté des morceaux de la nuit même des nuits entières on voit des levées de soleil toujours différentes des couchers de soleil mais toujours sur un océan différent on voit le je suis passé par le canal de Suez j'ai vu des pays bah j'imaginais pas voir finalement je les ai vus des gypses j'ai vu des printemps l'oreille des airs enfin c'était incroyable ça c'était incroyable tu le vends bien tu vois dans le chat on nous dit qu'il faut créer un site de comparateur de porte-conteneurs pour valoriser ces voyages parce que là comme t'en parles tu vois bah tu donnes envie tu vois je me dis bah tiens ça change enfin ça je trouve qu'il y a un côté très intimiste à tout ça ouais bah énormément la plupart des gens qui prennent enfin pas la plupart mais beaucoup sont par exemple des poètes des peintres des choses comme ça qui ont besoin d'inspiration mais qui ont besoin de de calme de quelque chose de vraiment d'apaisant et de long d'assez long pour pour avoir le temps de se retrouver parce qu'en avion bah il n'y a rien même quand on est parti en Australie on a pris 24 heures d'avion mais en 24 heures on n'a pas on n'a pas le temps non plus de de se retrouver alors qu'en pleine mer il n'y a pas des fois il n'y a pas grand chose pas grand chose d'autre à faire que de se retrouver en fait avec soi-même oui il n'y a pas le choix parce que en termes de stimuli ou autre il y a l'océan qui ça reste magnifique mais et comme tu disais c'est un petit sas de décompression un petit peu lent parce que c'est vrai que je trouve peut-être qu'on ne se rend pas assez compte mais quand on vit énormément d'émotions et que effectivement en 6 heures ou en 12 heures ou même 24 heures ouais c'est court en fait quand tu reviens à l'aéroport et tout je trouve que c'est assez violent pour le coup bah ouais le retour il est le retour à la réalité il est assez violent en avion je trouve je m'en souviens avec Rémi quand on était revenu d'Australie on est arrivé 24 heures 24 heures après et ils se démochent ils aigris et puis après on était passé par la Thaïlande entre temps et quand on est revenu c'était bonjour bienvenue à l'aéroport Charles de Gaulle la température est de 12 degrés il pleuvait on a tout on entendait parler français de partout c'est le premier truc qui était choquant partout ça grouillait en français c'est bizarre quand même moi je me suis rendu compte il y a 3 semaines j'étais à Porto et que mine de rien le fait de ne pas comprendre la langue ça m'apaisait il y avait tout d'un coup un truc où en fait il y avait une sorte de quiétude sur en fait je ne comprends pas je ne cherche pas à comprendre du coup moi j'ai tendance à analyser un petit peu les interactions humaines même sans le vouloir et il y a un truc hyper apaisant et c'est vrai quand je suis revenu en France la violence de comprendre ce qu'il dit et avec des réactions un petit peu intérieures en mode mais tais-toi je m'en fous de ta vie je juste chute et c'est vrai que j'imagine quand on quand on quand on part plus longtemps que ça doit être encore encore plus un petit choc bien bien vénère du coup quand même t'es réunie moi je ne peux pas parce que là du coup t'es où on me dit GR34 GR36 qu'est-ce que c'est je suis en Bretagne je suis en train de je ne sais pas si on voit non on ne voit pas derrière moi j'ai trop nuit je suis en train de faire le tour de la Bretagne à pied par le sentier côtier donc je suis parti il y a neuf jours là de Saint-Nazaire et je vais jusqu'au mont Saint-Michel c'est 2100 kilomètres à pied trois mois de marche donc que le sentier côtier GR34 et bien ouais parce que tu suis vraiment tout le littoral ok d'accord comme quoi il ne suffit pas de c'est pas obligé de parler quoique là on parle quand même d'un pays lointain Bretagne indépendante bisous à tous les tous les bretons mais il n'y a pas besoin effectivement d'aller si loin et donc du coup neuf jours il t'en reste combien 80 80 ouais 80 jours ouais c'est ça ok d'accord tu es là du coup ouais je suis au tout début là je dors en temps je dors chez l'habitant et je marche tous les jours 25 kilomètres c'est la première fois je fais un périple comme ça à pied ouais et par rapport au fait de moi je suis longtemps parti à l'étranger faire des voyages à l'étranger enfin traverser des îles à pied des pays à pied en vélo etc etc et là ça fait trois ans en fait que je suis en train de visiter la France avec Fiori enfin on a eu l'occasion de faire le GR20 c'était une de mes plus belles randonnées avec le GRR2 qui est l'île de la Réunion GR20 c'est Corse pardon donc traverser la Corse en diagonale avec Fiori et il y a ce truc en fait tu vis des choses tellement fortes et tu es dans la capacité de rencontrer des gens qui parlent la même langue que toi et avec qui tu peux avoir des échanges un peu plus profonds parce que quand je sais pas quand je suis en Indonésie même si il y a un échange avec la personne bah il y a de la gentillesse il y a plein de trucs t'arrives à faire enfin moi souvent des imitations d'animaux pour essayer de me faire comprendre mais ça reste limité mais alors que là en France voyager en France enfin je te dis j'ai descendu la Seine en pédalo par exemple en partant de Paris et ben en 5 minutes bah en fait tu montes sur ton pédalo t'es en plein Paris et hop ça y est t'es dépaysé t'es en voyage et ça c'est un voyage que je voulais vraiment te dire je pars de chez moi et ça y est en fait je suis en train de voyager et donc c'est pareil c'est 12 jours où tu descends la Seine comme ça à pédaler jusqu'à la mer jusqu'à Honfleur et c'est possible ? enfin je ouais je l'ai fait du coup je sais mais il y a un côté très très en mode attends c'est pas pédalo normalement c'est pour les étangs enfin c'est pour les vacances il n'y a pas de digue entre Paris et Honfleur il n'y a pas de il y a des écluses effectivement il y a des écluses pardon je ne sais plus c'est 5 ou 7 écluses il me semble c'est 5 écluses entre Paris et Honfleur et en gros on avait réussi à avoir une autorisation en amont de la VNF c'est des voies navigables de France et pour le pédalo c'était un pédalo d'eau douce qu'un étang m'a prêté enfin j'avais appelé des étangs pour me dire est-ce que vous pouvez me prêter un pédalo c'est pour c'était pour mon voyage de Pax c'était pour célébrer mon union se dire vas-y viens on fait un voyage un peu insolite et romantique sur la scène est-ce que c'était romantique du coup ? alors c'était ouais franchement ça l'était parce que dès le début en fait même si tu pars de Paris en fait en deux secondes t'es dans la nature c'est très bucolique t'as des signes t'as les levées du jour enfin vraiment la scène c'est merveilleux à faire après c'est vrai qu'avoir l'autorisation pour les écluses c'était un peu compliqué quand on arrivait devant les écluses en gros t'as des péniches qui font 150 mètres qui te voient pas t'es pas sur leur signal et donc faut les suivre la première fois que t'as une écluse c'est tu perds 10 mètres d'eau et donc toi t'es sur ton petit pédalo tu vois rien t'es un peu en panique mais après tu t'y fais et ma foi c'est agréable après il y a eu plein plein de péripéties mais c'est ça que moi j'aime bien dans le voyage c'est tu peux pas tout prévoir il y a des choses qui t'arrivent et puis après ça fait des souvenirs qui te marquent à vie c'est souvent c'est vrai comment dire quand on les vit c'est pas cool mais finalement c'est ce qu'on retient les galères c'est vraiment ce qu'on va retenir alors sur le voyage en pédalo du coup moi j'imagine la tête des gens qui te voient te balader en mode il y a les péniches puis il y a le pédalo est-ce que t'as dû à un moment donné interpeller les gens enfin leur expliquer en disant non mais tout va bien enfin genre il y a R c'est un choix je l'ai voulu et effectivement il y a des gens ils disent mais qu'est-ce qu'ils font c'est bizarre il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent qui te prennent en photo de loin et des fois en fait je regardais mon portable et je recevais une photo de mon pédalo de loin et en mode les gens m'avaient vu de loin et enfin ils me connaissaient pas et je recevais des messages comme ça et c'est surtout les péniches en face en fait c'est un tout petit milieu et donc toutes les péniches qui étaient sur la scène étaient au courant de notre descente et du coup à chaque fois ils nous faisaient des coucous on a pu dormir dans une péniche également un gars il nous a invité on a dormi chez un policier on a dormi dans un moulin on a dormi en bord de Seine dans un voilier aussi on s'est fait inviter partout quasiment sur des choses prévues ou vraiment vous débarquez en pédalo en mode voilà qu'on s'est fermé est-ce que ouais ouais non mais vraiment rien de prévu et à un moment on passe devant une péniche le mec il fait oula vous arrêtez vous venez dormir sur ma péniche et j'étais un peu un peu éméché tu vois on était là oh là là est-ce qu'on s'arrête il fait je vous referai pas cette proposition ça prend moi l'essai et puis on fait demi-tour et puis on s'arrête et au final le mec super sympa il avait une cabine de libre et voilà et puis ça se fait comme ça vas-y on s'arrête que les gens sont quand même hyper bienveillants alors du coup là moi je me suis toujours dit ah c'est parce que je suis une petite meuf qui voyageait le sol avec son sac à dos et que souvent on me prenait un peu sous son aile mais effectivement il y a beaucoup de gens qui sont enfin après ça redonne un peu foi en l'humanité aussi de dire il y a des gens ils sont juste gentils et parce que moi je crois combien de fois je me suis fait adopter par des familles enfin par des familles où je me suis dit mais en fait je t'ai rien demandé pourquoi tu m'aides et en fait bah non mais juste t'es là tu me fais de la peine viens viens je t'invite et c'était cool et dans l'histoire pour revenir à l'éloge de la fuite un peu comme Yuri moi le Cambodge ça a été je suis restée deux semaines je me dis ça n'allait pas du tout et du coup en fait je me suis dit bah ouais j'ai bien fait de partir parce que du coup je me dis non mais je me casse de là c'est mort je ne reste pas une seconde de plus dans ce pays je me sens trop mal bien sûr le bus tombe en panne et le mec me dit bah il est en panne et je dis bah oui quand est le prochain il me fait non non le bus est en panne c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autre bus en fait il sera là quand il sera réparé et du coup moi je désespère je me dis non mais je ne peux pas rester dans ce pays je me sens trop mal et du coup je fais du pouce enfin du coup je fais du comment ça s'appelle stop merci ce qui n'est pas du tout la culture en plus autant il y a des pays où le stop ça se fait facilement et c'est normal autant là qu'est-ce qu'elle a cette européenne et arriver à la frontière laotienne il y a une voiture qui s'arrête juste avant moi 4 moines qui sortent qui me regardent mais qu'est-ce que vous faites toute seule là mademoiselle il va faire nuit et je leur dis bah voilà je vais planter ma tante derrière en attendant avant que la douane ferme je ne sais plus quoi je ne sais plus ce que je leur raconte je me disais ah non 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 vous ne restez pas là toute seule vous venez avec nous et du coup j'ai passé et après comme je n'avais rien à faire j'ai passé 3 jours avec ces moines qui préparaient un séminaire bouddhiste je ne sais pas trop quoi on a dormi dans des pagodes et je me suis dit mais j'ai rien à leur apporter moi et eux ils m'ont tout donné ils m'ont donné un endroit où dormir j'ai vécu comme une moine c'était génial sauf qu'ils n'ont pas le droit de manger après midi par contre ça faut le savoir mais c'était trop fou et il y a plein de rencontres comme ça celle-là c'est un peu la plus folle où je me suis dit jamais j'aurais cru passer plusieurs jours à vivre comme un moine bouddhiste on ne m'a pas rasé la tête non plus mais c'est fou et en fait quand on voyage je pense que les gens ils ont je ne sais pas cette histoire de pédalo en plus elle est complètement folle mais ils doivent se dire non mais c'est des gens qui ont besoin d'aide il faut il faut les aider ou alors ils ont peut-être envie de partager l'histoire qu'on est en train de se construire je ne sais pas mais en fait ça redonne énormément fou en l'humanité comme on m'a beaucoup dit mais tu n'as pas peur il va t'arriver des bricoles et ben enfin quand il y a des choses j'ai peut-être une bonne étoile aussi je ne sais pas il y a sûrement des gens qui ont mal fini mais ça redonne quand même pas mal fou en l'humanité il y a plein de gens qui te proposent spontanément de l'aide et qui ne sent rien en retour il y en a quand même beaucoup il y en a qui te font payer des trucs aussi tu te fais pas mal arnaquer quand même en touriste mais à côté de ça il y a quand même un gros paquet de gens qui ont le coeur sur la main moi ce que j'ai remarqué c'est quand on est en galère finalement les gens ils sont vraiment là pour t'aider moi j'ai déjà perdu en faisant de l'autostop j'ai oublié mon portable dans la voiture grosse panique je suis en Espagne je parle pas un mot d'espagnol à ce moment là je continue à faire l'autostop il y a un camion qui me prend et le mec il décide de faire un détour d'heure pour m'amener au village de ma destination finale je trouve là où je devais dormir et le lendemain il y a le maire du village qui toque à la porte pour me dire est-ce qu'il y a un Parisien qui dort chez vous parce qu'il y a une famille qui a appelé et qui a retrouvé son téléphone portable et tu te dis c'est improbable et il n'y a que des histoires comme ça là je suis en Bretagne j'ai mis une annonce en mode ouais bon bah je traverse je suis un peu en galère parce qu'il y a la tempête j'ai pas envie de dormir dans ma tente il y a eu 600 personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire tu peux dormir chez moi t'imagines même moi je peux pas répondre à tout le monde mais tu te dis il y a une solidarité dès que t'es un peu dans le besoin les gens en fait ils sont cools Rémi est quand même assez poissard quand même de ce que j'ai remarqué non mais faut le dire je fais pas d'effort il a vraiment la poisse ah c'est vrai mais tu t'en sors tout le temps mais oui mais comme poissard et du coup ça se traduit par quoi cette poisse ah en fait je pense c'est pas grave enfin même quand il m'arrive des trucs en fait je m'en fiche je sais que ça va se résoudre et ça fait des histoires donc peut-être qu'inconsciemment je vais la chercher cette poisse après pour tout ce que je perd je fais en sorte j'ai oublié j'ai oublié mon slip là j'ai j'ai la personne qui m'a hébergé hier et elle m'a envoyé un texto pour dire il y a votre caleçon qui est dans le dans le lave-linge il est resté là du coup enfin je sais pas ça me fait rire c'est peut-être pas quoi ça petit cadeau petit cadeau ça ouais voilà et est-ce que du coup sur tous ces tous ces anecdotes de voyage etc parce qu'en vous entendant parler je me suis dit bah là ils sont entre ils sont entre voyageurs et tout ils se comprennent mais est-ce que vous rencontrez ou dans vos entourages il y a des gens en fait qui en fait comprennent juste pas votre démarche et sont dans vous savez il y a toujours des gens qui qui les fameux c'est pas possible c'est à dire non non tu mens c'est pas possible est-ce que vous vous rencontrez enfin à force de raconter vos expériences des gens qui en fait en fait c'est juste vous représentez quelque chose qui est juste improbable pour eux dans leur esprit non moi c'est vrai qu'au début si au début t'avais tout le temps des des tracteurs quoi des mecs qui ouais qui disaient ouais non mais ça c'est pas une vie ou des trucs comme ça mais après c'est pas une vie après c'est c'est la vie que je choisis mais c'est surtout quoi enfin en fait c'est parce qu'ils sont bourrés de clichés les gens là ils sont bourrés de clichés et après après des clichés qui peuvent être justifiés ou pas mais par exemple pour faire le parler avec ce que tu disais tout à l'heure Élise quand tu disais ouais ouais t'es une fille t'as pas pris en fait les gens sont quand je suis parti aux Etats-Unis tout le monde m'a dit ouais non mais attends tu vas là-bas mais c'est que des cons des trucs comme ça vraiment c'est ce qu'on m'a dit de base honnêtement c'est 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 logique mais c'est un cliché moi je suis quand je je suis arrivé là-bas c'est probablement que j'ai rencontré moins de cons que de cons aux Etats-Unis c'est vraiment c'est des clichés quoi je pense et les gens vont se baser justement sur tous ces clichés et se dire ouais ils vont se dire que ouais en fait c'est ça ils vont se baser sur des clichés et dire ouais non mais attends c'est pas une vie parce qu'ils vont penser qu'on fait la manche on va se retrouver on va voir je sais pas si c'est ça qu'ils se disent mais j'ai l'impression que c'est pas ouais c'est dangereux parce que je sais pas moi New York pour les judiciaires ou un truc comme ça alors que New York honnêtement en tant que touriste je veux dire c'est plus risqué Paris honnêtement c'est plus risqué Paris que New York en vrai pour des touristes et en fait je pense qu'ils vont se baser sur des préjugés qu'ils ont ou alors peut-être parce qu'ils ont peut-être peur aussi enfin pour certains à la base ils ont peut-être peur de franchir un pas ou de sortir de leur zone de confort et quand d'autres le font bah ouais ça doit les frustrer et finalement ouais non mais c'est nul enfin il faut pas faire ça enfin c'est pas une vie alors finalement c'est pas grand chose de partir 6 mois de partir 6 mois et d'essayer sa chance ailleurs parce que finalement bah pour beaucoup bah quand on essaye ailleurs bah on tente sa chance et ça fonctionne mais quand mais ouais vas-y vas-y non mais de toute façon j'en ai oublié c'est enfin il y a aussi beaucoup de peur enfin je pense que le premier frein de mon père mais alors avant quand je lui ai annoncé que c'était le tour que j'allais faire un tour du monde toute seule j'en ai parmi et d'ailleurs à chaque chose que je faisais j'avais un texto de attention Elie c'est dangereux la plongée attention Elie c'est dangereux la rando attention Elie c'est dangereux enfin tout 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 ne fait pas du stop enfin j'ai même eu du mal à lui dire que je faisais du stop parce que je me suis dit il va plus dormir la nuit enfin et et c'est ça pour tout et et pourtant enfin je suis partie en tour du monde j'avais 26 ans enfin je veux dire j'étais quand même déjà une adulte bien révolue mais ouais c'est beaucoup de peur et c'est beaucoup de méconnaissances enfin là dessus complètement beaucoup de méconnaissances sur les avions ça se crache enfin je veux savoir la nourriture ça peut rendre malade l'eau elle est pas potable enfin oui mais t'es malade t'es témoigné enfin c'est trop grave enfin enfin Anthony peut témoigner mais mais oui t'as perdu enfin toi même si tu perds tes affaires t'en rachètes tu perds ton passeport il y a toujours il y a toujours une solution effectivement tu seras jamais enfin tu seras en galère oui mais mais enfin on se retrouve ça peut arriver qu'on se retrouve en vraie galère ça arrive aussi mais c'est pas très grave au final enfin si t'es pas une galère qui est gravissime j'avais eu un accident de moto en Thaïlande avec Yuri c'était c'est grosse galère c'est grosse galère parce qu'en plus il y a quelqu'un en face de toi je suis rentré dans quelqu'un l'autre personne elle est à l'hôpital t'as pété ta moto t'as pété la moto de l'autre personne et t'es en panique tu te dis putain l'autre ça se trouve elle va plus jamais marcher de sa vie et tu te dis putain génie je suis un petit qu'est ma vie et comment il y avait deux personnes sur la moto en face mais au final tu règles les problèmes et il n'y a pas tout qui se règle il faut une bonne assurance de voyage il faut aussi parce qu'on s'était retrouvé dans l'espèce d'hôpital après on s'était retrouvé au commissariat je te souviens le commissariat qui était torse nu avec des tatouages et qui a dit maintenant vous payez tant et à côté de ça ils avaient 15 Thaïlandais tu te souviens 15 Thaïlandais et qui non vous partez pas ils voulaient pas nous laisser partir ils me réclamaient de la thune mais il y a un montant qui était je sais pas deux années de salaire pour eux mais c'était juste pas du tout en accord avec ce qui s'était passé et au final la fille pouvait marcher je l'ai pas elle était pas c'était pas très grave quoi le décasser et tout mais ça allait le je veux dire elle peut plus elle peut plus donner la vie mais ça va je veux dire genre et comment vous êtes sorti de ça du coup c'est le fameux commissaire en gros il a tranché il a dit il a fait bon là vous partez pas de l'île ou je sais pas quoi vous donnez tant une somme qui était raisonnable ça allait c'était pas 1000 ou 1500 euros alors c'est énorme c'est énorme mais pour nous 1500 euros je l'avais pas cette thune j'ai dû faire Western Union et après quand je suis rentré en France j'ai taffé pour payer pour rembourser tout ça mais c'est lui qui a tranché en gros il a dit vous vous laissez tranquille vous donnez l'argent et vous serez tranquille pour revenir sur la peur ce que tu disais nous aussi quand on part dans les premiers voyages mais même là je voyage depuis 10 ans 15 ans de partir en Bretagne c'est juste à côté je te jure en fait ça fait 3 mois que j'y pense que je prépare ça et il y avait la peur la peur de me dire je mets quoi dans mon sac à dos faut pas que je me trompe avec mes chaussures faut pas que je dis un truc et il y a tout ça où tu te mets la pression et il n'y a que une fois que t'arrives sur place qu'il y a tout qui redescend au fur et à mesure mais même après autant de voyages il y a cette peur et il faut savoir que notre entourage nous file enfin refilent leur peur en permanence et on a tendance à les absorber et c'est vrai qu'avec le temps bon bah maintenant il y a moins de personnes qui enfin en tout cas je fais moins attention à la peur des autres parce que moi je sais que à chaque fois que c'est possible et que et que ça va le faire mais c'est sûr que si tu commences à écouter les autres vu que toi même t'es pas sûr au début bah en fait ça s'envenime et tu fais ouais bah t'as tendance à rien faire après on a de la chance on est jeune et le risque non plus enfin le risque derrière de faire quelque chose bah il est pas il est pas si important c'est ce que je pense c'est important ce que tu dis parce que malgré le fait d'avoir l'expérience et tout il y a toujours toujours une petite appréhension et je pense que il y a j'ai l'impression qu'il y a des fois il y a un écart entre les gens qui se disent en fait j'ai jamais voyagé je vais pas commencer à cet âge là et tout et et je trouve ça cool que tu dises malgré malgré toutes tes aventures bah ouais t'es pas on pourrait dire ouais c'est bon c'est un gère en bretaille c'est à dire que quoi qu'il arrive tu dis non en fait ça reste ça reste quand même peut-être impressionnant et il y a quand même plein de questions et et je trouve que quand vous parlez de peur ouais c'est souvent le pire c'est que c'est souvent par bienveillance que les gens que les gens disent attention attention fais pas ci attention fais pas ça c'est c'est souvent par bienveillance donc on va écouter mais ça fait que transmettre finalement les propres peurs des gens qui eux-mêmes de toute façon n'iront pas en voyage c'est pas c'est pas eux qui partent et si je vais utiliser voilà vos trois expériences si vous aviez voilà des conseils pour des gens qui aimeraient se lancer un petit peu là-dessus qu'est-ce que vous aimeriez dire c'est quoi les conseils que vous donneriez à un jeune voyageur ou un plus vieux voyageur mais en tout cas à quelqu'un qui se dit en fait vas-y j'ai jamais voyagé j'ai envie de me lancer je sais pas par où commencer en fait vas-y Yori pardon moi je suis en train de j'ai froid on t'entend pas dis-tu t'es mis en mute ouais c'est pratique non je dirais je vois plus Yori bouger mais je sais pas si c'est normal comme conseil moi j'aurais plutôt enfin après c'est plutôt mon expérience de commencer petit en fait de challenger alors du coup on parle de peur mais je préfère dire que c'est un challenge mais de commencer petit et petit et petit et de repousser mes limites après on en a tous plus ou moins mais c'est enfin voilà de commencer petit et de grandir un peu c'est son challenge justement de plus en plus parce que finalement la zone de confort effectivement elle est confortable mais elle est extensible aussi et peut-être que justement on peut trouver son confort dans l'inconfort entre guillemets après qu'est-ce que ça veut dire mais du coup c'est quoi commencer petit c'est-à-dire que pour un parisien c'est déjà d'aller en banlieue bah peut-être en vrai de rester plus de 5 minutes à la porte de la chapelle sans bouger non non mais effectivement non mais ça peut être comme le Rémi le montre bien il y a des endroits magnifiques en France il y a des endroits pas trop loin ça peut être aussi voyager tout seul pour un week-end ça peut être tenté enfin en vrai c'est peut-être un truc de fille c'est un peu cliché je suis désolée mais l'auberge de jeunesse partager la salle de bain ça peut être juste ça commencer petit sans aller bien du coup l'action de la salle de bain c'est ça ? l'action de se laver parce que nous on se lave pas c'est vrai c'est pas un problème pour nous l'hygiène ah non non moi je me lave même j'ai fait ouais bah du coup même moi j'étais en automne en Nouvelle-Zélande en van et je me lave je m'en fous je mets ma casserole d'eau à chauffer et je me lave en maillot de bain dehors en plein milieu de la rue je m'en fous mais je me lave ça c'est ma limite je la connais voilà je trouve que je me lave tous les jours qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente je m'en fous sous la neige ou pas je me lave mais je sais qu'effectivement il y en a pour qui ça ne pose pas de problème mine de rien on déconnait sur le fait que nous ça ne nous dérangeait pas mais c'est comment dire tous ces codes là c'est vrai que peut-être que quand on prépare un voyage on ne se pose pas la même question c'est à dire ce côté est-ce qu'il y aura de quoi faire toilette intime etc peut-être que j'en sais rien en tant que mec en mode en fait on zèf on s'en fout alors que dans l'éducation en France en tout cas c'est quelque chose qui est c'est beaucoup plus une injonction pour les femmes que pour les hommes ça c'est juste qu'on va avoir nos règles ça va être chiant il y a la gestion des menstruations aussi tu peux pas rester dans ta galère après il y a des trucs qui existent enfin maintenant les protections hygiéniques sont mieux mais il faut quand même t'es quand même obligé d'avoir une certaine hygiène mais ouais effectivement en tant que fille c'est un truc auquel tu penses après quand tu on va pas rentrer dans le débat mais ça fait partie des questions en fait c'est des trucs très bêtes mais c'est des choses qui ouais quand on prépare un voyage ça ça fait partie des questions parce qu'en fait il y a voyage et voyage là on parle de voyage en mode je prends mon sac je vais chez l'habitant enfin en gros pas oui j'ai voyagé je suis allé au Club Med je sais pas Kelvin on n'est pas on n'est pas dans ce format la voyage quand je suis autour du monde je prévoyais quand je savais que j'allais avoir ça va être la mauvaise semaine je me dis je me fais pas une rando je vais attendre que ce soit fini avant de partir en rando là où je sais qu'il n'y aura rien pour se laver ça va être mais ouais peut-être affaire d'une semaine ça se décale je me dis c'est pas grave je reste comme tu dis ça serait commencer petit pour soi c'est-à-dire ce qu'on estime être petit y aller progressivement il y aurait quoi d'autres comme conseils pour jeunes futurs voyageurs les lois par exemple effectivement je dirais dans les pays où la drogue est interdite où c'est le cannabis en Thaïlande où on peut mourir pour ça on peut avoir une peine non c'est en Indonais non je sais plus si c'est Thaïlande ou c'est sous peine non non bien connaître peine de mort ouais peine de mort si c'est je sais plus pour la consommation ouais ouais je crois ouais alors c'est ouais moi j'aurais oui non mais je sais alors oui mais même quand on est un touriste il vaut mieux connaître les lois il y a des enfin voilà après les impairs culturels on en fait quoi qu'il arrive mais effectivement pour pas se mettre en danger réel je crois qu'il y a je sais plus il y a un Australien qui a été ou c'est peut-être un Malaisie qui est carrément qui est mort je sais plus parce qu'il connaissait la loi alors il ne connaissait pas ou il ne l'a pas respecté mais il s'est dit je suis d'un autre pays je dépends d'un autre enfin voilà d'une autre loi et finalement si il est quand même dans le couloir de nos morts pour un pétard mais bon aussi l'autostop l'autostop par exemple en Australie c'était interdit ok d'accord nous on avait récupéré un mec je ne sais pas si tu te souviens Rémi tu te souviens dans le dévers le mec qui voulait prendre son essence il voulait avec un gros couteau il a percé son réservoir on l'a fait voir et après on l'avait regardé ça interdit en fait parce que justement quand tu as des fois il y en a qui en profitent je ne sais pas tu as 500 kilomètres sans rien il y en a ils font du stop et puis ils te dépouillent et puis il y a quelques récits de survie là dessus il y en a il s'est fait dépouiller ils l'ont laissé pour mort 70 jours il est resté en fait il s'est nourri il y avait une petite source et il a réussi à vivre comme ça il a raconté son histoire il avait perdu 40 kilos ok mais donc du coup je pense que c'est peut-être lié à ça mais en tout cas je sais que c'est interdit l'auto-stop là-bas mais on ne s'était pas fait engueuler par des flics justement Rémi ? je ne me rappelle plus j'étais hyper malade dans le désert ah oui dans le désert tu avais oublié quelque chose on n'est pas au courant des lois forcément je prends un peu en cours parce que comme j'ai coupé je ne sais pas du tout mais pour répondre à ta question après c'est pas forcément que par rapport au voyage c'est juste de s'écouter soi et de se dire de toute façon si tu as vraiment une envie au fond de toi il y a toujours des moyens d'avancer et il faut commencer c'est un petit pas dans cette direction qui va te permettre de le faire je ne sais pas moi la danse ça fait très longtemps que je voulais danser et bien en fait j'ai commencé à prendre des cours de danse à Paris où ça a été un effort et j'ai attendu beaucoup d'années avant d'avoir le courage juste d'aller à un cours d'essai de danse et je n'ai pas de conseil à donner par rapport à ça c'est juste au bout d'un moment en fait tu en as tellement envie que tu vas te donner les moyens de le faire et c'est pareil si tu veux faire un voyage si tu veux réaliser un de tes rêves tu vas te donner les moyens parce que c'est devenu tellement fort que tu vas te poser des bonnes questions et tu vas écouter des interviews comme ce qu'on est en train de faire et tu vas te documenter et puis ça va te renforcer ton idée que c'est possible et moi j'aime bien regarder en fait à chaque fois est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant et de me dire de toute façon s'il y a des gens qui l'ont fait et bien ça veut dire que techniquement c'est possible et du coup ça permet d'avancer et de se documenter comme ça ok et du coup pour le pédalo sur la scène il y a des gens qui l'ont fait avant toi ou pas ? non il y a des gens qui l'ont fait en kayak et du coup moi ça ne me plaisait pas de kayaker je voulais plus utiliser mes pieds pour cette aventure et ça me plaisait d'être la première mondiale à descendre la scène en pédalo voilà ok mais du coup le conseil c'est de s'écouter en tout cas c'est de se permettre de s'écouter et qu'à un moment donné il n'y a pas le déclic mais il y a quelque chose comme tu dis qui sera suffisamment fort pour il y a les peurs réelles fantasmées peu importe et puis après il y a l'homme qui va petit à petit prendre le pas en fait c'est le travail d'identifier ses peurs j'ai envie de faire quelque chose ok je le fais pas pourquoi soit c'est que j'en ai pas vraiment envie et que je dis ah j'aimerais bien mais ah j'ai plus de batterie dans ma lampe alors on rouge comme ça rouge c'est bien ah ouais ça fait un peu Blair Witch alors attends hop ah ouais ça va pas durer longtemps waouh c'est fort pardon et ah bon bah j'ai plus de batterie du tout ah en plus là il y a quelqu'un derrière toi Rémi je peux ah ah non mais ça me fait flipper non mais surtout je suis au milieu des enfin je suis à l'aurée du bois là avec avec la plage derrière moi je me dis les bref ah j'ai plus du tout de batterie je peux plus ouais j'ai plus de batterie vous pouvez plus me voir non audio non audio non euh bah je je finis juste comme ça mais oui identifier identifier ses peurs identifier vos peurs voilà bah je pourrais pas faire plus j'ai vraiment plus de batterie même je sais même pas comment j'ai retrouvé ma tante euh tu fais loin de ta tante là ? bah ouais elle est au fond du bois quoi mais c'est pas grave elle fait vraiment des trucs louches quand même là on parlait de poissard là on est en plein dedans là je comprends du coup je comprends ouais non mais c'est bon il y a le flash du téléphone je vais y arriver mais je peux pas m'éclairer avec le flash du téléphone comme ça de toute façon il y a pas de on m'éclaire le flash c'est pas grave pas de soucis l'attente avant tout ça c'est important ouais bref je vous laisse moi euh des bisous merci encore pour votre accueil bah merci à toi et puis à moi quand même dans ces conditions là ouais à une prochaine bonne nuit et puis vive la Bretagne vive la Bretagne bah profite bien du coup de tes 70 jours restants merci beaucoup ciao ciao hop ça c'est mieux euh si euh tu parlais Elise tout à l'heure d'imperculturel euh ah est-ce que ouais je suis la pro pour tout le chien en fait t'es la pro pour ça c'est ça ouais non mais c'est en fait c'est c'est des trucs à savoir et que enfin des fois on le sait quand même mais qu'on fait quand même et c'est hyper gênant et j'avais beaucoup peur de ça alors c'est plus dans les quand j'ai fait des missions humanitaires où du coup on vit avec on vit souvent sur un site avec les locaux etc et euh et c'est de faire des trucs alors ça a été moi je parle de l'Indonésie parce que c'est ce que je connais le mieux mais il y a plein de il y a plein de règts culturels hyper fortes et euh mais en vrai ils nous excusent tant mieux parce que par exemple il y a utilisé la main gauche qui est la main la main du diable et aussi la main avec laquelle les gens s'essuient il n'y a pas de papier toilette en Indonésie ouais chez les gens dans les auberges de jeunesse il y en a je vous rassure et du coup enfin je me souviens qu'il y avait c'était une orthophonie alors du coup la mission humanitaire c'était on donnait des cours à des étudiants euh des étudiants des futurs paramèdes et il y avait une orthophoniste qui était gauchère et qui avait pris une grosse bouche et qui montrait tout avec la main gauche et même le traducteur a dû me dire s'il vous plaît là il faut arrêter alors d'utiliser la main gauche c'est gênant pour tout le monde et enfin on s'est retrouvés comme des cons bah pourquoi et en fait quand il nous a expliqué on s'est dit ah bah oui et il y a plein de petits trucs comme ça de enfin où il y a des gens qu'on regarde pas dans les yeux ou qu'on enfin il y a des contacts qu'on ne fait pas et enfin et moi je suis la première à rigoler je te tape dans le dos mais non on ne touche pas un homme Élise ah pardon et des choses comme ça mais en vrai de toute façon moi ça se voit que je suis européenne je peux pas le cacher et souvent on dit bon bah c'est pas grave ça passe enfin voilà j'ai jamais eu de soucis enfin c'est moi qui m'en veux plus que l'autre qui m'en veut d'avoir merdé de toute façon ce qui est sûr c'est que si on t'explique pas il y a des règles que tu peux pas deviner tu peux te documenter mais il y a des choses où tu peux pas et oui on te le disait en off mais c'est vrai que le plus compliqué c'est c'est bah du coup encore en tant que femme de effectivement bah dans ces pays dans les pays ou comme ça où la femme a pas le même statut que l'homme du coup aux yeux de tout le monde c'est vraiment enfin moi ça me c'est le plus dur à accepter quand je parle et que je suis accompagnée qu'on me réponde aux garçons et pas à moi alors que c'est moi qui ai posé la question ou que ça ça me rend folle mais pareil enfin je suis pas c'est pas quelque chose enfin je peux rien changer de la culture du pays à ce moment là et c'est juste moi avec moi-même où je me dis mais en fait c'est horrible et ça me fait sortir de mes gonds et du coup enfin j'ai pas de enfin voilà et du coup je me dis bah je deviens désagréable comme ça alors que moi je sais que l'Indonésie ça a été le plus dur après c'est un pays que j'adore et c'était chose où culturellement ça a été compliqué pareil le fait que le blanc doit toujours payer pour tout et qu'on a pas les mêmes prix dans plein de trucs ça ça m'a mais au bout d'un moment quand ça me rend ou je me dis bah c'est le moment où je dois partir parce que ça sert à rien que je devienne désagréable avec tout le monde donc mais voilà c'est des petites choses comme ça qui sont culturelles où on peut enfin qui au début du voyage court terme entre guillemets ça s'accepte on le prend ou on a même pas on a la chance de pas vivre on va dire et qu'au bout d'un moment moi ça me dépasse un peu mais après je me dis en tant qu'homme est-ce que c'est différent bah on a quand même on a quand même ce statut de touriste de toute façon avec on vient avec l'histoire de mon pays aussi derrière mais voilà sur l'accent il y avait plein de choses je me souviens justement d'une anecdote ils étaient vachement comment dire choqués par exemple quand je parlais de cinéma je m'en souviens je parlais comme tu pourrais parler de cinéma n'importe où et en fait je parlais de cinéma au travail et j'ai dit l'accent j'ai dit l'accent j'ai dit le nom d'Arnold Schwarzenegger mais avec l'autre accent eux réellement réellement m'ont fait bah attends qu'est-ce que tu dis je fais quoi Terminator ils me disent mais non mais dis pas ça et tout je leur dis mais comment comment tu veux que je le dise et même en essayant de le dire il s'était choqué il disait non mais arrête oui mais moi j'ai pas un accent comme vous moi je le dis et encore je pense que je leur ai dit je le dis mieux que vous parce qu'il est autrichien je vous rappelle son accent il est quand même vachement cultural et moi je le disais d'une façon et je m'en souviens de ça ça les choquait à chaque fois donc dès que je parlais je faisais Schwarzi Schwarzi comme ça mais c'est vrai ouais genre là en voyage il y a des trucs où il y a des compréhensions ils vont pas forcément comprendre ce qu'on veut dire c'est vrai toi tu as fait des impères culturels un peu après j'essayais de me fondre non j'ai été j'ai eu plusieurs je n'attendais pas à des choses comme ça mais si je suis en fibre en plus je suis fibré ça y est tu es revenu sur ton sur ta rage sur la fibre ça tombe parce que j'allais être méprisant vers la Corse ils n'ont pas accès à la 5G non on a tout ça donc tu disais je disais j'étais choqué ouais en Chine notamment en fait la Chine c'est vraiment pas du tout la même culture moi quand je suis arrivé je m'en souviens j'ai appelé mon alors on faisait pas mal on est parti dans le sud de la Chine et en fait sur un moment sur une aire de bus enfin de bus une aire en pleine campagne ils font je sais pas ils disent quelque chose ça veut dire probablement descendez puisque je comprends ok c'est bon c'est la pause pipi et moi je descends et mon pote donc il reste dans le bus et moi je rentre et j'ai fait je suis revenu dans le bus je lui ai fait faut vraiment que tu vois ça tellement tellement j'ai jamais vu ça et tu verras probablement pas ça et en fait ils sont arrivés les toilettes en fait il y avait un mur derrière ce mur il y avait une tranchée juste une tranchée et en fait tous les mecs étaient dos ils étaient dos à celui qui rentrait et en fait ils étaient en train de faire la grosse commission mais en fait ils n'en ont absolument rien à foutre c'est pas tous ensemble tous en pardonné tous ouais en fait ils ont une jambe d'un côté de la tranchée l'autre jambe de l'autre côté de la tranchée et donc ils sont dos à ceux qui rentrent et moi je rentrais moi je voulais faire pipi et en fait bah du coup j'ai pas fait pipi parce que c'est trop gênant je sais même pas comment faire j'avais l'impression que j'allais leur pisser dessus je savais plus enfin bref c'était un c'était un bazar et donc je suis ressorti j'ai appelé le collègue avec qui j'étais j'ai fait faut que tu viennes voir parce qu'on n'a pas l'habitude même ils crachent beaucoup ils crachaient partout et je me demandais mais qu'est-ce qu'ils ont ils sont fous quoi et ils sont pas je sais pas nous par exemple on marche dans Paris on peut croiser quelqu'un qui urine contre un mur voilà en fin de soirée etc et moi je marchais et je vois il y a un gars de 15 ans qui s'arrête devant nous pareil il s'arrête devant nous et en fait il baisse son pantalon et puis bah il fait la grosse commission encore une fois et c'est étrange on a pas du tout l'habitude de ça et ça c'était acté c'est à dire qu'il y a ça choquait personne il m'a même je m'en souviens encore de son regard il m'a regardé comme si genre hé ça va comme ça alors que c'est bah non moi c'était pas acté après c'était le sud peut-être le sud de la Chine c'était peut-être la campagne profonde j'en sais rien mais enfin c'était pas trop la campagne profonde mais c'est pas la même ils n'ont pas la même culture ils n'ont pas les mêmes j'ai été voir par exemple un royaume le royaume des nains c'est c'est la chose la plus glauque que j'ai enfin une des choses les plus glauques que j'ai vu en Chine en fait c'est je voulais faire des trucs insolites et ma copine m'avait dit essaye ça j'ai vu c'est insolite mais c'est vraiment bizarre quoi et j'y étais c'est le royaume des nains donc ils ont créé un petit monde je sais pas moi un centième de Euro Disney avec une scène et il y a 120 nains employés donc ils arrivent ils font des bagarres de nains des batailles de nains et c'est glauque mais c'est vraiment trop glauque j'étais comme ça donc avec mon collègue je disais attends on va se barrer et sauf qu'en fait le public a vu a vu quelque chose d'encore plus rare parce que nous on avait des gros enfin j'avais une grosse barbe plus grosse que ça et le public a vu ça et en fait il ne regardait plus du tout les nains et il faisait la queue pour prendre des photos avec nous des européens dans le sud dans le royaume des nains avec des barbes et nous on faisait des nains mais non on ne veut pas ils faisaient si 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 et donc et ça faisait mal au coeur parce qu'ils dansaient je m'en souviens sur du Gangnam Style les nains mais c'était mais glauque mais glauque mais vraiment quoi c'était trop glauque quoi de ça faisait un peu je sais pas c'était 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 vraiment très franche quoi et nous on était petits on a fait ah non c'était là c'est trop et donc on est partis mais ça moi ça m'avait choqué mais eux ça les choquait pas du tout c'était pas quelque chose bon c'était vraiment je sais pas c'était l'équivalent de nous comme si on allait je sais pas à Disneyland quoi c'est pas choquant pour nous d'aller à Disneyland bah pour eux c'était pas choquant d'aller voir d'aller au royaume des nains comme ça c'était c'était vraiment bizarre quoi après dans le chat on me dit effectivement que nous on a Fort Boyard c'est à dire que nous on a Télévase nous on a Télévise c'est comme Passepartout et Passemachin là non mais c'est Passemuraille et Passetemps oui mais du coup là c'est une autre échelle là tu me dis là c'est vraiment non mais c'est une autre échelle parce qu'en plus ils sont je sais pas comment dire ils sont donnés en spectacle aller danse sur du Gangnam Style même si tu sais pas danser et puis voilà tu seras payé puis il y avait plein de choses en fait c'est souvent ça a souvent un rapport avec mais j'avais été choqué en fait on a pris un bus de 8 heures en fait on est remonté alors du Laos donc on est remonté en un bus de 8 heures en Chine et il y a quelqu'un qui a commencé à cracher dans un sac plastique au début du voyage et en fait 8 heures après bah il était toujours avec nous dans le bus et lui il est descendu au même endroit mais sauf qu'il a craché pendant 8 heures donc il y avait 8 heures de glaire dans un sac plastique et ça choquait personne et moi c'est alors je suis difficilement choquable mais là enfin c'était c'était bizarre quoi j'ai fait voilà quoi et là je me suis rendu compte que réellement il y avait on était aux antipodes c'était pas du tout la même culture pas du tout pas du tout pas du tout mais après bon voilà je m'y attendais aussi j'étais préparé et puis bah je me dis je suis pas je suis pas là je vais être choqué je suis pas choqué par grand chose mais ça c'était ça a fait bizarre quoi la première fois après au bout d'un mois et de bichine bon voilà pareil tu remplis des sacs tu remplis des sacs de glaire tu t'en fais non moi j'avais posé la question pourquoi c'était au Laos pourquoi il mangeait la bouche ouverte en Asie ils mangent tous et ils font ah ouais c'est vrai et ça m'a rendu et un jour enfin je m'étais fait à un pote et je m'étais assez en confiance pour lui dire mais pourquoi vous mangez la bouche ouverte et c'est lui qui m'a répondu il me fait mais c'est toi pourquoi tu manges la bouche fermée et en vrai j'ai pas de réponse non plus à lui donner je me suis dit en fait ouais on m'a toujours dit enfin je sais même pas pourquoi on mangeait la bouche fermée c'est dégueulasse on a toujours appris qu'il fallait la bouche fermée parce que c'était sale de manger la bouche ouverte mais historiquement pourquoi bah oui non j'en sais rien je me suis sentie con à ce moment et c'est pas alors du coup il n'y a pas un côté très très plaisant justement parce que là vous dites effectivement la Chine etc sauf que quand on voit des chinois venir dans notre pays jamais on imagine ça mais jamais c'est à dire que là vous me dites ça tu fais attends c'est pas du tout l'image qui montre est-ce qu'il y a un côté jouissif mais en tout cas je sais pas très plaisant de se dire en fait tiens ça y est j'arrive à voir les gens tels qu'ils sont c'est à dire que j'arrive à décoder des choses qui bah en fait je peux pas je peux pas le voir dans des films je peux pas enfin il y a des choses où effectivement quand on parle de l'étranger ou autre bah ouais je vois même je sais pas c'est une autre question que je voulais vous poser l'image de la France à l'étranger tous les clichés qui peuvent être véhiculés moi je sais que je suis arrivé à Porto direct je sais plus enfin tout de suite la personne se présente et je sais plus tout de suite ça a enclenché sur les douches sur vous inquiétez pas on est dans un hôtel vous pouvez bien prendre une douche là tu fais bah reste tranquille je viens d'arriver enfin alors est-ce que vous qu'on est sale ouais ça vraiment il y a plusieurs qu'on est sale qu'on est râleur prétentieux après il y a des choses il y a des choses qui sont c'est ce que moi c'est à dire que quand je suis arrivé au Canada enfin parce que je suis resté longtemps au Canada et donc je me suis fait des amis et en fait on parlait un peu des clichés qu'on avait qu'on avait l'un par rapport à l'autre et en fait bah il y a des clichés que nous on a et qui sont vrais alors pas tous les clichés que tout le monde a une arme enfin des trucs comme ça alors non justement au Canada on pense mais en fait ils ont quasiment ils ont les mêmes lois que les Etats-Unis en fait sur les armes ouais ouais ils ont moi j'ai un enfin j'ai des amis ils ont ils ont une armurerie quoi chez eux et en fait c'est du tir sportif ou et ils n'ont pas comment dire et c'est un cliché qu'on n'a pas mais alors à côté de ça il y a le cliché de ils sont très gentils les Canadiens bah franchement ils sont très gentils les Canadiens quoi ça c'est vrai mais eux par exemple on est prétentieux bah c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux on est vachement chauvin sur nos acquis c'est vrai sur nos acquis je parle vraiment la France en général et et donc bah je sais pas les clichés il y a des clichés qui sont faux enfin totalement faux mais comme par exemple les cuisses de grenouille les choses comme ça je veux dire c'est pas un mec je mange pas tous les jours quoi ? les cuisses de grenouille mais ça c'est parce que t'es encore ça c'est pour ça non c'est parce que je suis végétarien c'est peut-être ça mais c'est vrai que les cuisses de grenouille ça c'est les cuisses de grenouille escargot c'est comme si c'était genre le plat de tous les jours tu fais mais jamais du pain voilà on mange du pain genre même je me souviens pas en avoir mangé beaucoup quoi mais ils sont c'est ouais les clichés ils ont ce genre de clichés mais après il y en a d'autres ouais on parle fort on parle fort quand on est à l'étranger c'est vrai c'est à dire quand on est la plupart du temps quand tu es aux Etats-Unis en Angleterre ou comme ça les gens que tu veux entendre le plus dans le train par exemple dans le métro c'est les français et ça ça se vérifie à peu près partout dans le monde dans tout ce que j'ai du monde moi c'est ce que j'ai vérifié après les clichés si on parle alors ils ont même si tu as un accent par exemple même du sud et bien ils ont l'impression qu'on parle comme ça tout le temps vraiment comme des vraiment comme des mais vraiment réellement même quand je parlais anglais tu as ton accent un peu comme ça n'importe quoi je parle comme dans les films américains et eux non non ils font un long sang quand même j'aurais dit mais non tu ne peux pas en fait après c'est un accent qu'on a mais c'est un cliché ils pensent tout ce qu'on vient de Paris ça ils peuvent l'avoir ils me font ah Paris banlieue Paris c'est différent aussi ah non ah Paris c'est magnifique souvent ils pensent qu'on a des baguettes d'ailleurs ils disent baguettes oh là là je m'en souviens toujours alors on dit toujours oh là là baguettes ça c'était des vrais clichés et après ils ont fait non mais et du vin ils pensent qu'on a toujours du vin après j'aurais fait mais non on n'a pas des bérets non plus tout le temps on n'est pas on n'est pas en train de boire du vin à chaque repas sauf en vacances mais non mais c'est pas eux ils sont vraiment ils avaient enfin plusieurs avec ce cliché là ces clichés là et du coup après cette façon c'est toujours on est nous débordant de clichés et j'imagine à l'inverse aussi il y a des choses qui sont très qui restent malgré tout qui vont se vérifier et du coup là les clichés français c'est qu'on soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ou en Asie ou en Afrique ou autre c'est les mêmes ou genre il y en a des différents en fonction des continents non ? non si il y en a il y en a des différents j'ai pas la j'en ai pas d'exemple mais si par exemple par rapport à l'Australie et les Etats-Unis bon ouais deux continents différents si on parle fort on est voleur ça c'est en Australie en Australie ouais le French Shopping ouais voilà le French Shopping le French Shopping c'est vol ok comment ? d'accord ça c'est ouais ouais et même que le le gouvernement avait menacé la France d'arrêter l'obtention enfin pas l'obtention justement l'inverse ils allaient limiter les visas français parce que là ça devenait n'importe quoi parce qu'on ouais enfin les français volaient beaucoup dans les magasins c'était pas une alors que alors que au Canada par exemple alors là je fais encore le pareil le vol c'est les clés les clés des voitures elles sont sur le contact les voitures ouvertes elles n'ont rien à faire il n'y a pas de il y a certaines villes où la criminalité la délinquance elle est proche de zéro il n'y a pas de ils ne connaissent pas encore une fois quand je suis arrivé au Canada moi je n'étais pas à Québec attention je suis resté très longtemps dans l'Ontario pour eux j'étais quelqu'un ils avaient l'impression que j'étais un peu pas un gangster mais alors que je suis quelqu'un de ça va de tranquille mais ils n'ont pas les bagarres par exemple genre ils m'ont demandé tu t'es déjà bagarré ah bon c'est fou enfin ouais c'est pas non plus fou 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 bah pour eux oui c'était je ne sais plus pourquoi je suis arrivé là d'accord mais dans les différents dans les différents clichés ou différentes différentes perceptions c'est intéressant de voir que enfin intéressant d'incroyable je trouve de dire qu'en Australie il y a il y a cette réputation là en fait de voir qu'en fonction des pays il va y avoir des clichés qui vont être aussi différents ouais je trouve que se laver ça je crois que c'est wow je crois que c'est c'est universel ça je sais pas je sais pas mais ça c'est bien mais non mais où ils disent la French Shower ou soit disant on se lave pas et on se met juste du parfum avant de ressortir mais ça ça remonte ça remonte à ça remonte à ça remonte à ça remonte à etc et en gros ils vont garder ça c'est Louis XIV qui n'aimait pas les bains ah oui voilà Louis XIV qui préférait se poudrer et se parfumer mais ouais merci merci Louis grand plaisir mais c'est resté c'est fou quand même que ça soit resté alors que bon on a un peu voyagé il y a aussi que les femmes ne s'épilent pas il y a ça c'est les clichés ils font ah ouais c'est beaucoup ce cliché là ah ouais il y a ouais ouais enfin je parle vraiment sur l'hygiène l'hygiène corporelle les choses la moustache ils pensent encore qu'on a que des moustaches après bon je suis arrivé j'aurais fait bah oui là pour le coup oui mais ils pensent vraiment ouais ça dépendait en fait des endroits c'est vrai après il y a des clichés dont je ne me souviens pas après il y en a forcé il y en a je comprenais pas forcément mais je m'en souviens en Chine si on s'était fait alpaguer je pensais qu'on était tous fans en fait de lingerie je m'en souviens ils faisaient la lingerie française moi je faisais enfin je je m'en tape en fait la lingerie enfin je ils faisaient la lingerie française je disais non mais moi je ne vais pas en porter en fait je m'en fous et eux ils pensaient c'était vraiment je ne sais pas lingerie c'était quelque chose pour eux ils disaient ce mot là et c'était genre oui effectivement ils pensaient que j'allais rentrer dans une grande discussion avec eux ça c'était en Chine moi la Chine d'ailleurs tu m'as posé une question tout à l'heure et la Chine je ne savais plus trop la Chine c'est vraiment un endroit où j'ai pas j'ai pas apprécié j'y suis resté longtemps quand même mais j'ai pas spécialement apprécié c'est trop violent je sais pas en fait je l'ai fait en deux fois une première fois j'ai dû rester un mois je suis revenu après peut-être un mois ou un mois et demi ou quelque chose comme ça deux mois peut-être je sais plus franchement je sais plus c'était assez c'était morcelé parce que je suis parti au Japon entre temps alors que le Japon à l'inverse c'est l'opposé j'ai adoré ok et du coup tu disais ouais est-ce que tu te sentais pas à l'aise c'est un endroit où il faut faut pas que je reste quoi déjà ouais je m'en souviens une des premières choses alors déjà il a fallu que je prenne un VPN parce qu'il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas Google il n'y avait pas tout ça le VPN et en fait je regardais le temps et il disait grand soleil et ça la pollution ça m'a choqué un grand soleil il faisait gris mais comme c'est pas possible tellement on était à Pékin l'indice je crois l'indice il était à 250 enfin quelque chose de grave c'est-à-dire que même les écoles avaient fermé tellement c'était pollué et donc j'avais mis le masque j'ai mis le masque il y a 7 ans je m'en souviens en Chine pendant des jours et des jours et puis même c'était c'était trop différent c'est-à-dire que par exemple les Etats-Unis et le Canada je suis arrivé c'était vraiment proche de ma culture celle dans laquelle j'ai été bercé la Chine c'était c'est l'opposé c'était une autre planète pour moi après il y a des choses que j'ai appréciées franchement c'était incroyable la muraille de Chine des choses quand même mais je ne me suis pas dit j'y reviendrai ce serait certain je me suis plutôt dit si je n'y reviens pas ce n'est pas non plus dramatique est-ce que c'était trop opposé par rapport à ta culture à tes valeurs ouais en fait alors trop opposé j'ai fait d'autres pays où la culture était totalement différente mais c'était presque je ne sais pas comment dire c'était le contraire on a l'impression que c'était comme si la culture la culture de la Chine et la France elles étaient clairement en contradiction enfin pas la culture de la France en général mais la mienne celle que j'avais un mix un peu américain corse du coup et français et bien c'était vraiment en contradiction la Chine c'était l'opposé ça crachait par terre tout le temps c'était il n'y avait pas de pudeur sur ça il y avait de la pudeur sur d'autres choses que je ne comprenais pas forcément c'était étrange et puis après surpeuplé moi qui suis j'aime bien justement j'aime bien les choses un peu j'aime bien quand même la tranquillité si j'aime la tranquillité parfois la Chine c'est quasi impossible ça grouille de monde ça bouge en permanence alors des fois de temps en temps c'est agréable mais de temps en temps en permanence c'est compliqué c'est vraiment la contradiction je pense c'est vraiment contradictoire avec ma culture il y a des il y a des parce que on parlait du voyage pour cheminer on parlait effectivement de tout ça à l'inverse est-ce que du coup effectivement quand on se retrouve dans ce genre de pays ça ne fait pas en fait est-ce que ça ne crée pas l'effet inverse c'est-à-dire un malaise tellement fort qu'on peut en venir à faire pchit enfin en gros à rentrer dans une grande dépression moi je ne l'ai pas eu mais je sais que j'ai entendu ce genre le mal du pays qui est ce dans l'Australie enfin j'en ai entendu et Lélie je te laisse répondre moi je n'ai pas eu ça non mais je n'ai pas enfin ouais non je pense que non pas le mal du pays enfin moi je ne l'ai jamais vécu mais je comprends qu'il y en a pour qui ça arrive effectivement qu'il y en a qu'on a marre de manger des trucs qui ne leur conviennent pas ou de dormir dans des endroits qui ne leur conviennent pas enfin peut-être le manque du confort je dirais le mal que j'aurais pu ressentir c'est des proches c'est de quand tu es en voyage mine de rien alors après est-ce que c'est typique des femmes je ne sais pas mais moi des fois j'avais envie de m'éclater la tronche et d'être sûre que mes copines allaient me ramener chez moi ça ne s'est pas et ça en voyage c'est des trucs que tu n'as pas enfin la confiance que tu as dans tes amis d'enfance c'est quelque chose qui moi m'a manqué à certains moments où je me suis dit bah ouais j'aimerais bien j'aimerais bien faire genre des soirées ou me confier aussi librement que je peux me confier à une meilleure amie ou un truc comme ça après c'est vraiment finalement c'est plus des personnes qui m'ont manqué que des lieux et de ces liens de personnes qui sont forts qui m'ont manqué mais après moi j'ai adoré de toute façon je cuisine très mal donc la nourriture française ne m'a pas manqué et par contre à contrario quand je suis rentrée en train de fin je me dis putain le riz là aussi là en ce moment ça commence à me manquer je me sens le retour du tour du monde je me suis dit mais j'ai envie de manger de riz du riz là ça me manque je ne sais pas le cuisiner de toute façon je n'y arrive pas mais je sais j'ai pas ressenti ce mal du pays après je pense qu'il y a des gens qui sont piqués plus ou moins par le virus du voyage aussi et qui au contraire a la vie de je me dis qu'il y a un endroit où je ne me suis pas sentie bien je suis juste partie de cet endroit mais ce n'était pas la France qui m'a manqué tu ne te sentais pas à ta place dans cet endroit là mais et au contraire je trouve que c'est assez dur de rentrer de se redire le dernier avion du tour du monde quand je suis rentrée du coup de me dire j'étais à côté d'une dame qui se plaignait je me suis dit ça y est ça y est ça y est je rentre il y avait la fin de mon visa je rentre mais je ne rentre pas en France enfin je rentre en France mais je vais encore moi je ne peux plus c'est un peu comme la Chine c'est comme si on me disait ok maintenant tu dois quitter le Canada tu dois aller maintenant tu dois aller en Chine je serais ah non 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 alors temporairement après ça me fait très plaisir des fois par exemple de remonter en France de voir la famille à Noël des choses comme ça c'est super mais pas plus moi pas plus c'est moi encore une fois c'est vraiment moi oui bah après c'est toujours cette question de comment dire de se sentir bien où on est et aussi de se laisser le choix là je trouve que dans vos expériences c'est aussi ça il y a des personnes qui naissent dans un endroit sentent qu'à un moment donné ça ne fit pas mais ils restent c'est à dire que il y a des personnes qu'on n'entend pas c'est à dire se plaignent toute leur vie du ah les gens ils sont comme ci ils sont comme ça je ne suis pas bien etc et avec toujours ce côté mais en fait techniquement aujourd'hui peut-être avant c'était moins possible mais aujourd'hui tu as quand même la possibilité d'aller voir ailleurs alors encore une fois la difficulté c'est les gens on est d'accord si toutes tes attaches mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité là en tout cas de se dire si je ne suis pas bien dans cet endroit là je peux essayer de voir dans la ville d'à côté dans le département d'à côté voir dans la région voir dans le pays d'à côté pour voir si finalement je ne suis pas un petit peu mieux et qui parfois c'est dans le but aussi moi je connais des voyageurs où au contraire ils sont allés ailleurs et ils se sont rendus compte que bah ouais non en fait finalement je suis très bien là où je suis à l'inverse bien sûr et c'est cette prise de recul là qui était qui était qui était qui était importante pour eux très clairement il est 23h donc j'aurais peut-être dernière question pour vous les grands voyageurs donc voilà encore une fois on a répondu sur effectivement sur si jamais j'ai envie de voyager bah c'est la question de commencer petit c'est la question de faire avec ces centres d'intérêt plutôt seul ou accompagné moi j'ai fait comment ? alors moi c'est vraiment le voyage seul je trouve que ça m'a ça a vraiment une autre dimension après c'est vrai que j'aime beaucoup voyager avec les gens on partage des choses on a des souvenirs en commun etc mais je me dis voyager seul tu es sûr d'aller à la rencontre de l'autre dans le bus tu auras forcément la place vide à côté de toi enfin tu vas être obligé de parler le voyage seul pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux après moi je fais les deux je pense que je préfère voyager avec ouais peut-être à deux à deux j'ai bien après nous on a déjà voyagé à quatre quand on était en Australie c'était peut-être trop parce que du coup après on se greffait à des groupes du coup ça a vu des groupes qui étaient gigantesques des fois on a déjà enfin après on a voyagé à douze là ça devient costaud seul c'est bien aussi mais j'aime franchement à deux j'ai quand même bien aimé parce que ouais je sais pas c'est je dis pas qu'on peut se reposer sur l'autre mais c'est bien on fait ça parce qu'il y a aussi quand on est à deux il y a aussi la possibilité de faire des choses seul par exemple quand j'étais au Japon je m'en souviens j'ai voulu faire un parc d'attractions que le pote avec qui j'étais il a fait oh non moi ça m'intéresse pas j'ai été le faire seul en gros quand on est seul on sera que seul alors que quand on est à deux on peut se retrouver seul aussi donc du coup je préfère moi je préfère voyager à deux parce qu'il y a aussi des fois justement tu partages vraiment quand t'es seul il y a des choses qui sont tellement incroyables que les partager seul finalement tu pourrais presque en passer pour un menteur alors que quand t'es à deux t'es à deux nous il y a vraiment quelque chose quand j'ai voyagé avec ma copine il y a vraiment un truc franchement quelqu'un me l'aurait raconté seul j'aurais fait on est parti justement dans le Grand Nord voir les aurores boréales et il faut savoir que tous les soirs il y a 95% de chances de voir une aurore boréale même de notre fenêtre de notre maison on voyait on faisait c'est incroyable et bref une fois on va sur un lac voir justement une aurore boréale c'était notre première enfin on l'envoyait au loin et là a priori elle a été énervée vraiment très énervée cette aurore boréale réellement c'était quelque chose de choquant donc on y va et là on se met sur un lac gelé parce que les routes sont transformées les lacs sont transformés en routes à cet endroit et donc voilà et là on voit une aurore boréale c'est incroyable ça fait même du bruit une aurore boréale ça faisait quelque chose de la science-fiction mais on pouvait la toucher et là en fait on entend un bruit différent et on regarde et il y avait un renard des neiges enfin un renard je sais pas il était un peu gris et il regardait l'aurore boréale mais en gros juste là quoi à 3 mètres de nous et on fait c'est une blague ou quoi et le renard nous a vus enfin il a regardé un petit peu on a envie d'être dans un dessin animé quoi il nous a regardé puis il est parti on a fait mais attends sauf que si j'avais été tout seul je leur avais raconté ouais là il y avait un renard et là il regardait l'aurore boréale on m'a fait ouais bah ouais puis voilà alors que non c'était vrai quoi là au moins à 2 c'est tellement incroyable qu'on s'est regardé c'est incroyable c'est incroyable et quand on vit des trucs incroyables qu'on les vit à 2 je trouve que c'est justement ça devient encore plus grand et même dans nos souvenirs quoi quand je travaillais dans le resort pour les chiens les souvenirs qu'on a là-bas en commun après en plus des fois on va oublier je veux dire on est toujours là pour se le rappeler après en solo j'ai des très bons souvenirs mais différents je pense que à 2 après c'est mon avis mais à 2 on peut aller aussi vite pour moi que seul après on va peut-être moins vite dans la rencontre ça c'est vrai c'est sûr quand on est à 2 mais nous au Canada par exemple Canada-Etats-Unis on s'est fait des gens on s'est fait des copains très rapidement des rencontres mais après peut-être que si on avait été enfin si j'avais été seul ça aurait été encore plus rapide c'est vrai ça c'est mon avis après j'imagine que comme tu disais plus on est nombreux plus on va se fermer aux autres parce que du coup forcément c'est plus facile de rencontrer quelqu'un qui est seul ou à 2 qu'un groupe de 4 5, 6, 7 et même limite on a moins besoin peut-être aussi quand on est revenu d'Australie je m'en souviens on disait on a vraiment progressé en français parce qu'en fait on traînait à la fin on était 12 on était 12 français on est 12 français et du coup les soirées des fois on croisait un autre groupe de français du coup on disait ah vous êtes ici ça va vous allez bien qu'est-ce que vous faites ici et on disait mais c'était on a dû je pense qu'on s'est déjà retrouvé à 20 français ensemble une soirée et 20 français donc du coup ouais c'est pas à trop après si c'est un voyage de 2 semaines 3 semaines ça va mais après dès que ça passe 2 mois 3 mois c'est-à-dire dès qu'il y a cette notion de voyage lent à 10 quoi à passer 4 ça devient compliqué 3 il faut pas le faire 3 il y a toujours malgré tout il y a toujours 2 qui vont se réunir et il y a un 3ème qui va être un petit peu enfin 3 on l'a fait aussi du coup et 3 c'est pas c'est pas dingue c'est un peu bancal ouais 1 2 c'est parfait je pense si le but c'est d'aller à la rencontre des gens après quand on est dans un mode de ce voyage là de ce type là parce que c'est vrai qu'il y en a après qui vont dire oui je connais le pays j'ai été au club med à la plage ouais tu connais pas tu connais le tourisme quoi donc ce qui est pas ce qui est pas la même chose dernière question et après et après je vous laisse parce qu'il est parce que je vous laisse aller vous coucher parce qu'il est tard prochain voyage moi les deux c'est quoi vos prochains voyages à tous les deux moi j'ai souvent au dernier moment en fonction des prix des avions du coup c'est pas moi qui et moi j'ai en France ah si moi je crois que j'ai à Corse en tout cas prochain billet d'avion réservé d'accord tu veux venir en Corse mais non mais je crois que c'est mon prochain billet d'avion en septembre d'accord ah oui d'accord et et moi je pense que ça sera la France enfin le continent là j'ai un mariage en fait j'ai un mariage en juin je pense que ça va être là mon prochain voyage mais sinon je pense que ça sera les Etats-Unis Canada là je dois en refaire un Etats-Unis Canada ou alors un voyage long en bateau ça me retente bah tu vois le côté transporteur tu dis moi tu m'as convaincu il y a quelque chose je te dis franchement tu m'aurais dit comme ça j'aurais dit mais ça va pas ou quoi mais comment t'en as parlé il y a vraiment un côté très intimiste et ah ouais et qui te donne envie je trouve enfin mais j'ai j'ai jamais eu autant de temps mais juste pour moi c'est vraiment bizarre c'est à dire j'avais le temps je me levais le matin j'ai fait un nombre de vidéos j'ai lu des livres j'ai vraiment lu beaucoup de livres j'ai regardé beaucoup de séries mais j'avais du temps que je faisais mais il reste trop de temps dans la journée en fait puisque bah du lever qui est à 4h30 peut-être du matin en fait bah voilà voilà qu'est-ce que de 4h30 à tard le soir je me disais mais qu'est-ce que enfin je me demandais pas en fait je le faisais et du coup je faisais bien il me reste du temps il me reste du temps il me reste du temps je faisais ah c'est incroyable finalement ce mois j'étais échauffé pour le confinement comment ? j'étais échauffé pour le confinement ah ouais le confinement il est passé comme une lettre à la fois non mais en plus on était au Canada on avait une salle de sport on avait une maison folle incroyable la maison qu'on avait au Canada donc ouais le confinement il est passé vraiment tranquillement mais non non ouais le porte-conteneur bah si je peux te le conseiller après il fait alors si tu veux tu peux partir il fait en gros Dunkerque Chine Japon Malaisie mais fais-le sur une portion parce qu'après si tu pars 4 mois en bateau ça peut être costaud oui j'imagine que là pour coup j'imagine que le retour à la vie normale ouais bah là tu deviens marin quoi tu deviens marin je pense au bout de 4 mois mais sinon il y a des bah justement Kunar qui est la compagnie avec le Queen Marie ça c'est exceptionnel et c'est moins cher qu'on le pense et c'est tout compris mais c'est vraiment magnifique où on arrive à New York comme les pionniers c'est un voyage un voyage fou quoi ok mais bon en tout cas le portemonnaire je rêve de le refaire mais mon prochain voyage ça sera pas ça là ça sera le continent je pense le ferry voilà le ferry le ferry où on vomit tous la seule fois je suis allé encore c'était vision apocalyptique vraiment je pense que tous les passagers ont vomi donc c'était extraordinaire ah ouais j'ai un souvenir extraordinaire du ferry c'est à dire vraiment ce moment où toi tu te sens pas bien tu vas dehors et là tu vois tout le monde qui sort et qui est en train de se tenir le biais et tu fais où je suis qu'est-ce qui se passe mais il faut savoir que je l'ai appris sur le bateau que le mal de mer c'est aléatoire c'est à dire qu'un marin il peut être marin pendant 10 ans et un jour il a le mal de mer pour en gros au niveau de l'oreiller interne il y a un truc qui se déplace et c'est fini et après ça peut revenir et sur le porte-conteneurs on a eu dans le golfe de Gascogne on a eu des vagues de 15 mètres c'est à dire que même les marins les marins m'ont fait attention je m'en souviens de leur mot il a fait ce soir ça va tabasser j'ai fait ah ouais donc en fait on accroche tout nous on se met contre un mur toute la nuit donc les ponts on s'accroche au mur et on met un sac derrière nous parce que sinon on va tomber on va se faire éjecter et toute la nuit t'entends la vaisselle qui tombe alors qu'ils sont préparés alors moi je n'ai pas été malade peut-être que j'avais les pieds marins il y avait des marins mais ils étaient en train de mourir ils m'ont dit mais de toute façon ils ne peuvent rien faire c'est comme ça c'est comme ça et mon frère ça se trouve demain ça va être toi et j'aurais fait bah j'espère pas qui s'est pas arrivé donc c'est voilà ok voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet écoutez merci merci à vous deux merci à Captain Rémi j'espère qu'il a retrouvé sa tante en tout cas vraiment merci parce que moi j'ai voyagé vraiment c'était grave 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 cool d'avoir vos témoignages parce que mine de rien effectivement c'est quelque chose dont on parle pas assez je trouve la question du voyage et je trouve que vous avez enfin en tout cas vous nous avez fait voyager tous les deux et comme vous avez tous les deux des expériences bien distinctes c'est ça qui est cool aussi c'est que genre il n'y a pas un modèle il y en a il y en a plusieurs donc bah merci merci beaucoup bah merci bonne soirée à vous bah pareil et le chat vous remercie merci beaucoup c'est un aperçu qui n'est pas juste la carte postale donc top voilà c'est exactement c'est pas le côté très idéaliste de le voyage c'est un rapport très intimiste donc merci à vous je vais mettre ma petite scène de fin et puis je vous dis à bientôt j'espère avec grand plaisir salut merci tac petite soirée tranquille moi j'ai voyagé je sais pas vous mais moi j'ai voyagé c'était grave cool vraiment le porte-container je ça m'a séduit je ne sais pas pourquoi ça m'a séduit pour moi il faut alterner le voyage seul à deux et en groupe tu ne vis pas tous les mêmes choses l'introspection avec soi-même c'est un sentiment de liberté incroyable je pense je suis complètement d'accord je dans tous les éléments théoriques qu'elle a introduit et lui sur ce côté effectivement de cheminer je pense qu'effectivement de se retrouver seul à voyager il doit y avoir tu t'es face à toi-même donc t'as pas le choix t'as pas le choix d'être que de réfléchir sur toi t'as pas le choix de faire attention à ce que tu ressens à ce que tu penses à tes émotions donc effectivement je pense que c'est dans le voyage il y a ça et effectivement plus le groupe est grand plus les sensations sont hautes avec effectivement en fait ça dépend ce qu'on va chercher merci pour le sujet je m'y suis beaucoup identifié des bisous 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 remises j'ai fortement pensé à toi sur certains trucs notamment les voyages sales petit teasing de la semaine prochaine attendez je vérifie avant de dire de la merde mais en théorie en théorie qu'est-ce qu'elle a répondu en théorie en théorie je viens de terminer mais je peux pas réfléchir peut-être on a pas la réponse en théorie SCS spécial pas paternel la semaine prochaine si en tout cas un échantillon si les acolytes éduquent la diversité et Chris Rigolote et monsieur HQ sont ok j'en ai déjà deux sur trois qui sont ok pour 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 effectivement toujours ce principe ce problème d'entre deux tours où il est temps de se changer les idées donc on lance on relance la machine pas paternelle pour vous faire pour vous montrer un petit aperçu un petit aperçu de ce que c'est de ce que de cette émission qui sera si je ne me trompe pas bimensuelle biebdomadaire je sais pas si ça se dit non bimensuelle donc des bisous des bisous tout le monde à bientôt à la semaine prochaine je l'espère sur Twitch en tout cas sinon bah écoutez faites attention à vous scène de fin allez bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501